Bonsoir frères et sœurs, voilà, un direct surprise et nous voulons, voilà, vous encourager, nous encourager, voilà, donc bonsoir tout le monde. Seigneur Père, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelé, merci pour l'évangile qui nous éclaire, qui nous illumine. C'est toi qui nous protèges, Seigneur, qui nous garde de la chute, au nom de Yehoshua, elle, de vérité, nous te prions Père, conduis-nous, dirige-nous, nous te soumettons nos pensées, nos sentiments, nos émotions, au nom de Yehoshua, notre maître, Amen. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun de vous. Et donc, une petite surprise, bonsoir Héloïse, tout le monde, bonsoir tout le monde, voilà, que le Seigneur soit béni. Bonsoir Éric et Caïba, Light of the World, Alléluia, gloire au Seigneur. Bonsoir, que le Seigneur soit béni, béni, ce soir on va partager sur un sujet qu'on n'a pas eu beaucoup à partager, sur Shalom, Shalom, Greg, et voilà, tous les élus, hommes et femmes sont debout pour la gloire de Yehoshua, notre maître. Voilà, que le Seigneur soit béni, voilà, vous aimez tellement le Seigneur que l'on se dit, bon, allez, on va encore ce soir s'organiser pour s'encourager avec la famille, avec des frères et sœurs, voilà. Donc, que le Seigneur soit béni pour vos vies, pour votre persévérance. Et voilà, donc, il y a notre bien-aimé qui dit qu'il a pensé à ce sujet aujourd'hui, et bien nous allons parler justement des anges. Voilà, donc on a David qui prête, qui nous salue depuis la Californie, donc Shalom à tous. Et voilà, Anaba Tatiana qui demande ce qu'on prie pour elle, et nous prions pour toi, on est Yehoshua, notre Seigneur et sauveur. On est Yehoshua, que le Seigneur te garde, Alléluia. Et voilà, ma sœur, que le Seigneur te donne la force, la santé, on est Yehoshua, notre Elorim, notre Maître. Alléluia, gloire au Seigneur, Père, merci de garder cette sœur dans ton amour, Seigneur. Et voilà, bonsoir à Minates, bonsoir, merci que le Seigneur vous a béni. Gloire Maïa, gloire Maïa, gloire Maïa, qui nous dit Mbote, Mbote, en Lingala, c'est bonjour ou bonsoir. Et voilà, Chris Gomez, bonsoir depuis Roubaix, que le Seigneur soit béni. Voilà, on est Yehoshua, Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, mon ami Tselle, je crois, et c'est le verset justement que nous allons étudier ce soir. Donc on va étudier Hébreu chapitre 1er. Voilà, frères et sœurs, donc, alors, quelqu'un a dit, j'aurais une question sur l'archange Michael. Ben, en IPR, je pense que tout au long de l'enseignement, vous allez pouvoir, en tout cas, des questions en relation avec les anges seront, je pense, trouveront leur satisfaction, réponse. Et ce soir, non grâce à moi, mais grâce à l'Esprit qui nous enseigne, bien évidemment. Voilà, donc c'est pour ça que je nous invite à nous préparer et aussi à inviter les amis, les frères et sœurs, qui n'étaient pas du tout au courant de ces directes surprises de pouvoir se mettre en place, se connecter pour échanger la parole avec nous. Au nom de Yehoshua, notre Seigneur est maître. Alléluia, magnifique Seigneur, que le Seigneur soit glorifié. Voilà, le Seigneur est fidèle, il est glorieux, il nous tient debout. Voilà, donc, le Seigneur est vraiment fidèle, frères et sœurs, donc nous devons nous préparer, nous devons nous réjouir de son amour parce qu'il nous a élus. Voilà, donc, bonsoir, quelqu'un nous écrit, bonsoir, je suis en Haïti, j'aimerais que tu viennes ici pour nous enseigner la parole, église tabernacle haïtien. Oui, je ne sais pas si David est là, mais on va pouvoir prendre tes coordonnées. Haïti est une île qui nous tient à cœur depuis des années. On a, grâce au Seigneur, des enfants là-bas qui sont soutenus, qui sont nourris, grâce au Seigneur, grâce à vos dons et à bonsoir du côté du Québec. Que le Seigneur soit béni, Québec est en feu, nous dit la parole de l'Orim, secourons les sans-abri. Alors justement, David, je ne sais pas si tu me suis, tu vas aussi prendre les coordonnées de la parole de l'Orim qui est du côté de, qui est à Québec. Donc je ne sais pas si c'est Québec la ville ou Québec la région. Et voilà, parce que nous avons Québec la région. Et Montréal fait partie justement de la région du Québec. Et il y a Québec la ville. Voilà, donc je ne sais pas si David est présent. Mon frère, mon bien-aimé David. On est Joshua. Et voilà, j'en profite pour saluer également son épouse Sarah. Et vous saluez tous. Donc on va prendre des coordonnées de certains frères et sœurs qui, notamment notre frère ou notre sœur, qui se retrouvent du côté d'Haïti. Ça me fait plaisir de savoir que Haïti est connecté ce soir. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est une joie. Parce que le peuple haïtien est un peuple, mes amis, fidèle. Un peuple debout pour le Seigneur. Donc on va pouvoir écrire directement la parole d'Elorim, David. Merci. Et pour avoir ces coordonnées, pour pouvoir éventuellement contacter cette personne. Je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Et voilà. Donc par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure, David. Voilà. On va voir si ce n'est pas le frère ou la sœur en question. Et donc il y a quelqu'un, Landou Makanda, qui demande la prière. Voilà. En fait, je voudrais demander pour la prière parce que je suis malade. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui fait la demande de la prière. Nous prions pour cette personne qui est malade, Seigneur. Au nom de Yeshua, que Landou Makanda soit guéri, Seigneur. Au nom de Yeshua, nous proclamons ton nom. Nous proclamons ta victoire, Seigneur, dans sa vie. Et nous réclamons, Seigneur, ta faveur pour sa vie. Au nom de Yeshua, Adonai, Eloheinu, notre maître sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bonsoir. Anioué. Tout. Antioïe. Voilà. Je crois que du créole, comme Greg parle. Shalom, shalom, peuple d'Elorim. Alléluia. Gloire au Seigneur, Tatiana. Que le Seigneur soit taïtan. Taïtan, taïtan. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit guéri. Au nom de Yeshua, ma sœur Annie Pérez, effectivement. Que le Seigneur guérisse son peuple. Thank you. Thank you. Thank you very much for your help, men of God. Que le Seigneur soit béni. Félix Mutombo. Que le Seigneur soit béni. Elohim. Bless you, brother. Alléluia. On essaye de parler anglais. Grâce au Seigneur. Parce qu'on n'a pas le choix. Bonsoir à ma sœur Christiane Abbesse de Yehoshua. Et au nom de Yeshua, le Seigneur, ce soir, veut guérir son peuple. Adelaide Pérez qui dit, j'aimerais qu'on puisse prier pour ma grand-mère. Elle est totalement déprimée. On prie pour la grand-mère d'Adelaide au nom de Yeshua, Seigneur. Que cette femme soit libérée, guérie au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître Père. Nous prions pour que cette personne soit guérie, restaurée par rapport au nom de Yeshua. Tu es capable de guérir. Tu es capable de sauver, Seigneur Adonai au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonsoir depuis Yaoundé au Cameroun. Alléluia. Godefroy. Que le Seigneur soit béni. Ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi le Cameroun. Le Cameroun. Un pays aussi qu'on aime beaucoup. Un peuple aussi qu'on aime beaucoup. Je tiens à saluer mes frères et soeurs du Cameroun. Je pensais justement à vous aujourd'hui. Je me disais quel peuple. Que le Seigneur soit béni pour votre soutien. C'est un peuple de guerriers. Le Cameroun, grâce au Seigneur, est un grenier de l'Afrique centrale. Voilà. Que le Seigneur soit béni pour mes amis camerounais. Je pense à Tonton Laurent. Et à Laurent, mon frère, technicien sur TV de vie depuis des années. Un frère fidèle au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous voyez que c'est des pays comme ça. On encourage les frères et soeurs qui sont dans ces pays. Salutations du Maroc. Alléluia. Gloire au Seigneur. Marina. Kofi. Que le Seigneur soit béni du côté du Maroc. Un pays aussi qu'on a beaucoup visité. Pour annoncer l'évangile avec des frères et soeurs fidèles là-bas. Je pense à toute cette jeunesse au Cameroun. Cette jeunesse au Maroc qui aime le Seigneur. Qui chante. Qui glorifie le Seigneur. Que le Seigneur soit vraiment béni. On est Joshua. Donc nous recevons vos salutations. Que vous nous envoyez depuis le Maroc. Que le Seigneur soit béni vraiment. Ça nous encourage énormément. Merci frères et soeurs. Alléluia. Donc quelqu'un qui nous dit. Priez pour mon tonton. Et Dieu donné. Qui est hospitalisé à ce moment. A Douala Cameroun. Nous prions pour Dieu donné. Qui est hospitalisé au Cameroun. On nous dit Joshua. A Douala. Que cet homme soit guéri. Seigneur Père Très-Saint. Notre Roi. Notre Adonai. Au nom de Yehoshua. Père. Sois élevé. Sois magnifié. Sois glorifié. Papa. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Yehoshua. Adonai. Notre Roi. Béni soit ton Seigneur. Père. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Tambwe Ndibu. Qui nous dit. Hello from Dublin. Je crois que je prononce bien. Dublin. Donc Dublin. Que le Seigneur soit béni. Soyez encouragés. Du côté de Dublin aussi. On a fait une mission là-bas. À Dublin. Et on a vécu des belles choses. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Et c'est un beau pays. Avec un peuple. Un peuple qui se bat. Au nom de Yehoshua. Alléluia. Gloire au Seigneur. Salut la famille de Yehoshua. Salut Serge. Innocent. Que le Seigneur soit béni. Alors bonsoir frère Lamartineau. Qui vous salue depuis l'île. Gloire à Jésus. Jésus c'est Jésus. Il y a Yehoshua. Donc en créole c'est Jésus. Avec le I à la fin. Et non le U S. Il y a comme à Ingala. Donc vers que le Seigneur soit béni. De la famille. Maman Marthe. Tout ça. Toute la famille. Il y a des frères et sœurs qui aiment le Seigneur. Et qui sont debout. Et à chaque fois qu'on part à Martinique. On rencontre des gens fidèles. Des gens qui nous encouragent énormément. Voilà. Donc soyez tous fortifiés. Encouragés. Depuis la Martinique. On est Yeshua. Et Alléluia. Mbolo du côté de la Savoie. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je demande la prière pour ma nièce. Disparue depuis mars. Au Cameroun. Et à son nom Manuela. Nous prions pour Manuela. Seigneur. Renaud Yeshua. Qu'elle soit retrouvée. Seigneur. Père Renaud Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Frères et sœurs. Vraiment. Des frères et sœurs. Des nations. Qui se connectent. Voilà. Et Nathan. Mon fils a beaucoup d'attaques. Et quelqu'un nous dit. Karine le fort. Nous prions pour Nathan. Ma sœur. Pour ton fils Nathan. Nous chassons les esprits. Qui embêtent Nathan. Au nom de Yeshua. Notre Seigneur. Le Seigneur se souvient de la Martinique. Nous dit. Rebecca. Maïla. Effectivement. Que le Seigneur se souvient de la Martinique. Notre Seigneur est sauveur. Salutations de la Guadeloupe. Bon Dieu. Bénisote. Nous dit. Joël. Guadar. Alléluia. Gloire au Seigneur. Effectivement. La Guadeloupe. Quelle île. Quel pays. Quel peuple. C'est un peuple aussi. Un peuple. Guérier. Voilà. Donc. On a vécu. On vit des belles choses aussi. En Guadeloupe. Et. Que le Seigneur soit béni. 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 When are you coming back to Dublin? Ben. I don't know. Prions. 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 Mon frère. Tamwe. Dibout. Prions. Prions. Au nom de Yeshua. Si le Seigneur permet. Après le déconfinement. On va venir. Mais par contre. Par contre. Il faut quand même l'avouer. Vous savez. On a beau être rempli de l'esprit. Mais on n'est pas moins. Hommes. Humains. Avec nos faiblesses. Et. Il y a beaucoup. Beaucoup de turbulences quand même. Quand on va à Dublin. Frères et sœurs. Ça secoue énormément. Deux heures de vol. Dans un petit coucou là. Et ça secoue énormément. Il y a. Donc. Prions pour ça. Au nom de Yeshua. Alléluia. You're English. Getting better. Better. Que le Seigneur soit béni. Madeleine. My English. Comment devenir meilleur. Que le Seigneur soit béni. Ça nous encourage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonsoir. Depuis Bonn. En Allemagne. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Magnifique Seigneur. Guten Tag. Voilà. Mes amis. À force. De partir en mission. D'être envoyé partout par le Seigneur. On commence à se débrouiller. Un peu. Dans toutes les langues. Et. Voilà. Quelqu'un qui nous écrit. Depuis Manchester. Pouvons-nous prier. Pour. My Father. Please. Et. Pablo Lucas. Effectivement. Nous prions pour le père de Pablo Lucas. Au nom de Yeshua. Que cet homme soit guéri. Seigneur. Restauré. Au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauveur. Père de gloire. Père des armées. Béni soit ton nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Priez pour ma famille. Quelqu'un a dit. Qui sont témoins de Jérôme. Afin qu'ils viennent à Yeshua. Jésus. Seigneur. Nous prions pour la famille de cette personne. En nom de Yeshua. Seigneur. Touche leur cœur. En nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Que la famille de Mimi soit touchée. Seigneur. En nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Bonsoir. Priez pour le Mali. Matigui. Yesu. Togo. Là. Nous prions pour le Mali. En nom de Yeshua. Notre Seigneur. Oendi. Que le Seigneur touche le Mali. Que des Maliens soient touchés. En nom de Yeshua. Un pays aussi. Des guerriers. Frères. Un pays qui souffre beaucoup. Avec tous ces. Nos amis. Tous ces attentats. Ces troubles. Tout ça là. Et nous prions vraiment pour l'intégrité de ce pays. Pour l'intégrité territoriale de cette nation. En nom de Yeshua. Seigneur. Que le Seigneur touche le Mali. On est aussi interpellé. Touché par ce qui se passe. Et. Et. Voilà. Donc. Il y a. Alors. Notre soeur Hélène. Mansouka. Notre soeur Hélène. Mansouka. Effectivement. Effectivement. Je vais après l'émission. Ma soeur Hélène. Je vais appeler. Émile. Mon ami. Mon frère. Pour. Parler avec lui. Il n'y a. Il n'y a pas de soucis. Et. Voilà. Donc. Je vais l'appeler. Comme ça. On va discuter un peu. Et je vais pouvoir t'appeler. Pour t'encourager. Voilà. Donc. Ce soir. Vous voyez. Même si on est. Un peu. Comment dire. Occupé. Parce qu'on travaille dur. On est confiné. Mais on bosse. Mes amis. On bosse. Et grâce au Seigneur. On bosse. Et je bénis le Seigneur. Pour l'initiative. Des frères. Des frères. Ressentieux. Notamment. Des frères. Mes amis. De Niord. Niord. Poitiers. Tout ça. Et. Pour. Mettre. Traduire. La Bible. La BIM. En. 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 Et. Ils ont déjà commencé. Quelques. Et. Mes amis. En. Enregistrement. Et. Que le Seigneur. Sois béni. Donc. Prions. Pour le Rwanda. Nous dit. Marie. Marie. Aimable. Ouinana. Effectivement. Nous prions. Pour le Rwanda. Un pays. Mes amis. Avec un peuple. Qui a beaucoup souffert aussi. Et. Qui continue à souffrir. Bien sûr. De la. De la dictature. Et. Nous prions. Pour le Rwanda. On est. Choua. Nous prions. Pour nos frères et soeurs. Qui sont au Rwanda. Et. Au nom de Yeshua. Nous avons beaucoup de frères et soeurs. Rwandais. Qui sont touchés. Qui suivent les enseignements. Au nom de Yeshua. Mes amis. Nous prions pour cela. Il y a des dirigeants. Qui veulent diviser les peuples. Qui veulent monter les peuples. Les uns contre les autres. Pour leurs propres intérêts. Donc. Nous brisons leur projet. Au nom de Yeshua. Alléluia. Seigneur. Sois béni. Sois glorifié. Sois magnifié. Et. Je salue nos frères et soeurs. Wanné. Qui sont dans toutes les nations. Et qui aiment le Seigneur. Et qui sont. Qui se battent. Pour la vérité. Il y en a pas mal. Qui nous encouragent. Voilà. Donc. Mes amis. Au nom de Yeshua. Et. Béni soit ton nom. Vous savez. Il ne faut pas que. Qu'une portion des gens. S'alisse. Tout un peuple. Voilà. Donc. Il y a nos frères et soeurs. Rwandais. Rwandais. Qui ne sont pas pour. Mes amis. Qui ne sont pas d'accord avec les massages. Qui sont perpétrés par certains dirigeants. Et. Et nous voulons les encourager. Prier pour eux. Et les bénir. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc. Prions pour l'église persécutée. Effectivement. Seigneur. Nous prions pour l'église persécutée. Au nom de Yeshua. Notre Seigneur et Sauveur. Tout ça. Nous prions pour le Togo également. Le Togo est un pays aussi. Qu'on aime beaucoup. Donc. On a visité plusieurs fois. Cette nation. Et au nom de Yeshua. Quel est-ce que ça ? Béni. 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 Je pense. Là-bas. Nos frères et soeurs. Qui sont. Sur place là-bas. Au Togo. Au nom de Yeshua. Et. Donc. Quelqu'un dit. Béatrice. Problème d'intestin. Nous prions pour tes intestins. Au nom de Yeshua. Je donne à tes intestins. De se calmer là. Au nom de Yeshua. Alléluia. Je leur donne un ordre clair. Au nom de Yeshua. Alléluia. D'être restauré. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous pouvons prier également. Pour ces Africains. Qui sont. Nos frères et soeurs. Nos amis africains. Qui sont persécutés en Chine. Vous savez. Qui sont massacrés actuellement. Ils sont persécutés. Ils sont chassés. Des hôtels. Ils se retrouvent dans les rues. Et dans les rues. On les pourchasse. Et parce qu'on les accuse. D'avoir. Mes amis. Apporté le Covid là-bas. Alors que ce n'est pas vrai. Et donc. Pensez à tous ces Africains. Qui souffrent. De par le monde. Et particulièrement en Chine. Actuellement. Donc. Au nom de Yeshua. Notre Seigneur et Sauveur. Et. Nous prions également. Pour la France. Alléluia. Que le peuple français. Revienne au Seigneur. Et. Voilà. Nous prions pour. Indira. Qui est. Qui a témoigné publiquement. Sur Youtube. Contre les oeuvres. De la sorcellerie. Nous prions pour cet enfant. Pour cette personne. Au nom de Yeshua. Notre Seigneur et Sauveur. Gloire au Seigneur. Et. Nous prions pour Laurence. Au nom de Yeshua. Alléluia. Nous prions pour Laurienne. Laurienne. Au nom de Yeshua. Notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur touche cette personne. Guérisse cette personne. Alléluia. Et. Nous prions pour. Bill et Melinda. Guette. Seigneur. Que tous les plans. Machiavélices de tout ce monde. Soit déjoués. Au nom de Yeshua. Nous confessions de la Seigneur. Il. Au nom de Yeshua. Notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Vous savez que les autorités. Commencent maintenant. A se poser des questions. Sur l'origine de ce virus. Du Covid. Et. Vous voyez mes amis. Et il y a des questionnements sérieux. Il y a le président Donald. De tout ça. Qui se pose des questions. Il y a le président Macron également. Il y a les Anglais. Il y a tout ça. Donc. Et nous quand on disait que. Ce mal. Vient de l'homme. De l'être humain. Et les gens pouvaient dire. Non mais ouais. Mais ils exagèrent tout ça. Ben écoutez. Les choses se confirment de plus en plus. Voilà. Donc. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous aide. Là. Nous prions pour la tante de Madeleine. Qui est dialisée. On est de Jésus. Que le Seigneur guérisse cette personne. On est de Jésus. Nous prions pour. Enzo. Tavares. On est de Jésus. On est de Jésus. On est de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et. Prions pour le pays de Galles. Prions pour le Cameroun. Et. Du Cameroun. De Paris. Que le Seigneur soit béni. Nous prions pour tout le monde. Tous ceux qui ont des problèmes. Tout ça. On est de Jésus. Et. Donc. Bonsoir. On nous dit. Ndiaye. Mariam. Bonsoir. La BIM. Audio et édifiante. J'aimerais savoir. Si les quatre évangiles. Les épsos. Nous sont aussi à venir. Bien sûr. Nous allons. Traduire. Les frères et sœurs. Ils sont en train de bosser durement. Ils sont en train de traduire. Bien sûr. Toute la BIM. Donc. En audio. Et. Il y a peu à petit. Et nous voulons ce soir. Encourager. Justement. Les frères et sœurs. Qui font ce travail là. Donc. Voilà. On va vous faire écouter un peu. Quelques sons. Chapitre 5. Voilà. On entend parler de toutes parts. De relations sexuelles illicites. Parmi vous. Et une relation sexuelle illicite. Telle qu'elle n'a pas même de nom. Parmi les nations. C'est ainsi que l'un de vous. A la femme de son père. Et vous. Vous êtes enflé. Et vous n'avez pas été. Plutôt dans le deuil. Afin que celui qui a commis cette action. Soit ôté du milieu de vous. Car pour moi. Étant en effet absent de corps. Mais présent en esprit. J'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis une telle action. Vous. Et mon esprit. Étant assemblé. Au nom de notre Seigneur. Yéhoshua Machia. Avec la puissance. De notre Seigneur. Yéhoshua Machia. Qu'un tel homme. Soit livré à Satan. Pour la destruction de la chair. Oui. Que l'esprit soit sauvé. Au jour du Seigneur. Yéhoshua. Alléluia. Il n'est tabou. Votre sujet de gloire. Le salé. Voyez. Quand j'entends comme ça. La Bible en audio. Yéhoshua Machia. Yéhoshua Machia. Yéhoshua. Seigneur. Alléluia. C'est un beau travail. Vraiment que songe soit béni. Que songe soit béni. C'est toute l'équipe. Donc je sais que Sylvain. Yéhoshua. Les frères et soeurs là-bas. Travaillent dur. David. Tout ça. Et d'autres frères. Ludovic. Tout ça. Tout va que le Seigneur soit béni. Béni. Y'a des gens qui travaillent. Frères. Je vous assure. Y'a des frères et soeurs qui bossent. Ils bossent dur. Y'a un frère qui a passé toute la nuit hier. Pour faire l'épître. Le premier épître de Paul au Corinthien. En audio. Donc vous imaginez. Tout ça. Pour le Seigneur. Premièrement. Et pour vous. Voyez. Donc. C'est quand même encourageant. Y'a. Voilà. Donc. Y'a. C'est vraiment. C'est magnifique. C'est glorieux. Y'a. Voilà. Donc. C'est beau. C'est beau. Y'a. L'armée qui est debout. Vous voyez. L'oeuvre qui se fait. On peut pas dire que. C'est le frère Shora qui fait. Donc c'est faux. Vous vous êtes emparé. Et. Vous vous êtes approprié. Plutôt je dirais. De cette oeuvre là. Et qui est devenue. Votre oeuvre. Parce que c'est l'oeuvre du père. Et les gens. Bossent naturellement. Travaillent naturellement. Voyez. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est encourageant. On ne force pas. On ne crie pas. Et le Seigneur lui-même fait son travail. Et c'est ça qui est magnifique. Frères et sœurs. Donc. Voilà. Nous prions pour la fille d'Anitha qui est dans la dépression. Au nom de Choua. Que cette fille. Cette femme. Soit libérée. Guérée. Restaurée. Au nom de Choua. Donc. Voilà. Mes amis. On est vraiment encouragés. Bonsoir. Bonsoir. Est-il possible de penser au Sour et Mieux. Une version biblique. Merci. Je parle le langage de Signe. Effectivement. Et effectivement. Je pense qu'on pourra plus tard faire une Bible. Une bim en braille. Donc. Tout est possible. Voilà. Et tout est gratuit. Effectivement. Tout ça c'est gratuit. Une grande famille. Il est chaud. Effectivement. Mon frère Paul. Que j'aime beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Et c'est. Quand je pense aussi à toi. Mon frère Paul. L'oeuvre que le Seigneur fait au travail de toi. Depuis ta conversion. Et honnêtement. Je suis encouragé. Donc. Je tenais vraiment aussi à te le dire. Et ta vie encourage des milliers de frères et sœurs Paul. Donc. Que le Seigneur soit béni. Et continue à oeuvrer pour le royaume du Père comme ça. Donc. Je crois que ta couronne sera grande là-haut. Donc. Et ça. C'est beau. De voir des frères comme ça. Qui sont touchés. Et qui n'ont pas besoin d'un prophète. D'un apôtre. D'un docteur. Et qui font l'oeuvre du Père. Voilà. Et qui vont s'occuper des pauvres. Sans se glorifier. Et c'est ça qui est magnifique. Donc. Il faut que les élus comme ça. Là se lèvent pour le royaume. Pour le Père. Pour le Maître. Alléluia. Gloire au Seigneur. A lui seul. La louange. La gloire. La magnificence. Il y a des enfants partout. Qui sont dévoués pour son royaume. Pour son. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Mon ami Amadoua. Et à glorifier. Alors. Est-ce-t-elle. Est-ce-t-elle. Nuit. Est-ce que je peux avoir une BIM. Effectivement. Il y a la thèse. Vous savez. On reçoit beaucoup. Beaucoup. De demandes de BIM. Actuellement. Et comme vous le savez aussi. Nous ne pouvons pas. Aujourd'hui. Satisfaire tout le monde. Pourquoi ? Parce que derrière le confinement. Voilà. Et deuxièmement. Et. L'envoi d'une BIM. Par exemple. Nous coûte. Je ne sais pas. Que David. Me dise un peu. Combien coûte. L'envoi. Par la poste. D'une Bible. Donc. Et je vous assure. Que. Grâce au Seigneur. Qui a touché. Des frères et soeurs. Qui touche des frères et soeurs. Qui. Qui participent financièrement. Et. Cela. Nous permet. Justement. De. De. De pouvoir envoyer comme ça. Donc. Des BIM. Et. Et. Merci Seigneur. Pour. L'équipe qui s'occupe des envois. Et. Il y a. Il y a. Voilà. Donc. Des frères et soeurs. Qui sont mobilisés. Il y a. Il y a. Il y a une soeur. Souvent. Qui va à la poste. Pour. Envoyer. Toutes ces Bibles. Bibles là. Donc. Il y a. Et donc. L'envoi. D'une BIM. Nous coûte. 6. 6. 6 euros 50. Et. Voilà. Et. 14. Selon. Les pays. Donc. Vous vous rendez compte. Pour envoyer une BIM. Une BIM. Par exemple. De Paris. A Lille. A Lille. C'est en France. Pour ceux qui ne connaissent pas Lille. La ville de Lille. Donc. Pour envoyer une BIM. De Paris. Par la poste. A Lille. Il faut compter. 6 euros. Non. Il y a. 7 euros. On m'a dit. Donc. 7 euros 85. Centimes. Donc. Vous vous rendez compte. Pour envoyer juste. Une Bible. En France. Donc. Voilà. 7 euros 85. Donc. Imaginez. Maintenant. Nous avons des centaines de demandes. Donc. Vous faites le calcul. Et ce n'est pas évident. Donc. Du coup. Il y a des gens. Qui nous envoient. Qui nous demandent des BIM. Et ce que l'on leur demande. En fait. C'est de nous envoyer. S'ils le peuvent. De nous envoyer. Des enveloppes. Déjà. Affranchis. Et. Et. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Avec des timbres. Des enveloppes. Des timbres. Comme ça. On peut. Facilement. Aller simplement. Les déposer à la poste. Ou dans les boîtes lettres. Voilà. Donc. Ça. Ça nous facilite vraiment la tâche. Parce que. Vous savez que. Et. Sortir. Une. Un. 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 Des exemplaires. Comme on le fait. Ça coûte. Beaucoup. 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 D'argent. Je vous assure. Frères et sœurs. Et. Parce qu'il y en a qui ne se rendent pas compte. Du travail qui se fait. Honnêtement. C'est un travail. Très. 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 Et. C'est une équipe. Que le Seigneur. Le Seigneur a mis en place. Une équipe. Très. 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 Que je salue. D'ailleurs. Ce soir. Ils sont nombreux. Je pense. À David. Nabé. Je pense. À Ludo. Et à notre frère. Qui est à l'équipe de TV de vie. Je pense. À nos frères jumeaux. Qui sont dans l'ombre. Mais qui font un travail magnifique. Et à tout ça. Hugues et Rodrigues. Je pense. À. À Samuel Koulibaly. Qui est dans l'ombre. Qui fait un travail. De titan. Un travail. Terrible. C'est des gens qui sont dans l'ombre. Et. Et c'est des gens qui bossent. Je pense. À nos frères jumeaux aussi. Qui ont. Qui ont travaillé avec Samuel. L'application. Et d'autres frères et sœurs. Pour que vous ayez une application de qualité. Vous voyez. C'est des gens qui ont. De la famille. Qui sont mariés. Il y en a qui ont des enfants. Et qui se sont dévoués. Pour l'oeuvre du Seigneur. Et qui travaillent d'arrache-pied. Matin. Midi. Soir. Alors qu'à côté. Ils ont de l'emploi. Vous voyez. Et ils bossent. Donc quand vous voyez. Et. Donc je tenais quand même à le souligner. À le signaler. Parce qu'on ne le dit pas souvent. Et quand vous voyez. Le frère Chora. Vous pensez que c'est lui qui fait tout. C'est moi qui fais tout. Alors que c'est complètement faux. Et. Mes amis. Une oeuvre. On ne peut jamais se faire seul. Et. Donc. Quand vous voyez. On va vous montrer l'application là. Comme ça. Vous allez voir un peu le travail qui se fait. Comment le Seigneur travaille. Et vous voyez. Donc. Et. Pour ceux qui ne connaissent pas l'application de la BIM. Donc. Je tiens quand même à. Vous. La montrer. Vous pouvez. La télécharger. Effectivement. Donc. Voilà. Cette application là. Qui est là. Voyez. Donc. Cette application là. Donc. Vous voyez. Tout ça. C'est du bon travail. Et. Donc. Si on clique dessus. Tac. Donc. C'est un travail. Comme vous le savez. Vous pouvez le télécharger. Vous pouvez la télécharger. Et. Voilà. Pour ceux qui ont. Le téléphone Android. Vous allez sur. Je crois que l'équipe technique. Va donner toutes les informations. David. Est-ce que vous pouvez nous mettre. Les liens. Le téléchargement de la BIM. Et. Et. Sur Apple. Sur. Apple Store. Sur. Aussi. Android. Voilà. Donc. Comme ça. Que le Seigneur. Soit. Béni. Béni. Et. Voilà. Et. C'est un travail de qualité. Effectivement. Merci. Merci. Et. Donc. Du coup. Je pense. Qu'on pourra. Je suis en train de laisser une pensée. Que j'ai eu. Aujourd'hui. On pourra peut-être. Intégrer. La BIM. Audio. Dans l'application. Donc. Je pense. Que c'est possible. Il y a. Voilà. Effectivement. Le corps. Est en mouvement. Non. La BIM. En audio. N'est pas encore. Sur l'application. Il y a. Parce qu'on n'a pas terminé. On vient juste de commencer. Donc. Vous avez. Pour ceux qui n'ont pas encore. Téléchargé la BIM. L'application de la BIM. Vous avez. Là. Sur le chat. Vous avez. Les liens. Vous cliquez dessus. Et vous pouvez la télécharger. Soit sur Android. Soit sur Apple. Voilà. Donc. Il y a. Il y a. Il y a. Effectivement. L'équipe fait du bon travail. Du bon travail. Parce qu'on reste des heures et des heures. Des nuits entières. En train de bosser comme des malades. Et. Et. Voilà. Donc. Pour l'audio. Pour l'audio. Et. Il y aura. Je pense qu'on va vous. Faire une annonce. On est en train. Pour l'audio. En fait. Pour la BIM. La BIM. A l'audio. Nous sommes en train de. Donc. Ça. David. Ça nous occupe. Avec l'équipe. Ils sont en train de mettre en place. Une page. Voilà. Une page. YouTube. Que vous allez pouvoir. Comment dire. Enfin. Vous allez pouvoir la télécharger. Sur cette page là. Voilà. Donc. Voilà. Ou la lire directement. Sur la page. Voilà. Donc. Imaginez. Vous êtes chez vous. Ben. Pendant que vous travaillez. Pendant que vous faites à manger. Vous mettez. La BIM. En audio. Et puis. Ben. La parole qui. Voilà. Qui. Qui défile. Voilà. Donc. Bien. Que le Seigneur soit. Béni. Au nom. De. Yeshua. Machia. Notre Seigneur. Et. Maître. Voilà. Donc. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci. Myriam. On essaye. Et. On essaye. Ben. Le Seigneur nous fait grâce. Et grâce aussi à vos prières. Que nous. Nous tenons. Voilà. Donc. Et. Donc. Est-ce que la BIM. Sera un jour. Sur Windows. Je crois. Je crois. Si vous avez des talents. Si vous y connaissez. Pourquoi pas. Donc. On demande. Aux frères. A ceux qui ont des talents. De pouvoir. Aussi. Nous donner un coup de main. Pourquoi pas. Donc. De mettre. La BIM. Sur. Windows. Voilà. Tout est possible. Donc. On fait comment. Pour aider. Pour ceux qui sont en France. Si vous voulez. Ben. Vous contactez. L'équipe. De. L'équipe. De. TV de vie. Vous. Il y a. Il y a le contact. David va remettre. Le contact. De TV de vie. Donc. Il y a. OK. Donc. Elga. Nous dit. Que. Elle a besoin. Donc. De. La BIM. Ben. Déjà. Parce qu'ils n'ont pas encore. Qui n'ont pas encore. La version papier. Vous pouvez. Télécharger l'application. Voilà. Donc. Et. Par contre. Si vous voulez. La version papier. Ben. Vous nous envoyez. L'adresse. Qui va s'afficher. Sur. Sur. Le chat. Vous envoyez. Les enveloppes. Déjà. Franchis. Et. Ben. On va. Mettre. Une BIM. Dedans. Et. Vous l'envoyez. Voilà. Donc. Au nom de. Yehoshua. Il y a. Que le Seigneur. Soit. Béni. Voilà. Donc. L'équipe. Je n'ai pas. Bien sûr. C'était tout le monde. Parce qu'ils sont nombreux. Il y a. Avoir. Travaillé dessus. Il y a. Beaucoup. Beaucoup. De personnes. Il y a Adèle. Qui a beaucoup travaillé. Il y a Sarah. Il y a. Qui ont. Notamment. Qui ont. Qui ont. Travaillé. On a eu un petit problème. De connexion. Il y a. Voilà. Donc. Il y aura une application. La BIM. L'appelée. La BIM. Audio. Sera. Intégrée. Dans l'application. Je crois. Et je le confesse. Je le. Proclame. Au nom de Yehoshua. Notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Mes amis. Alors. On va. Bénie le Seigneur encore. Pour sa parole. On a Yehoshua. Donc. On va sortir rapidement. Du chat. Pour pouvoir partager. Sur. Le. Ministère. Des anges. Le ministère des anges. Voilà. Seigneur. Père. Noe. Yehoshua. Condu nous. Enseigne ta parole. Pendant cette exhortation. Aide nous. A comprendre ta pensée. Aide nous. A parler. Selon. L'Esprit. Au nom de Yehoshua. Notre. Et le Rime. Nous te prions. Père. Amen. Voilà. Donc. Nous allons prendre. Effectivement. La Bible. Dans le livre. L'Épitre. Aux Hébreux. Au chapitre 1er. Et nous allons lire. A partir. Du verset. On peut même commencer. A partir du verset. 1er. Pour. Comprendre. Véritablement. Le verset 14. D'accord. Et à Elohim. Ayant autrefois parlé. A nos pères. A plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. Par les prophètes. Nous a parlé en ces derniers jours. Par le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Par le moyen duquel aussi il a fait les âges. Lesquels. Lequel. Étant la splendeur de sa gloire. Et l'empreinte de son être. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ayant fait par lui-même la purification de nos péchés. S'est assis à la droite. De la majesté divine. Dans les lieux. Très haut. Étant devenu d'autant plus excellent que les anges. Que le nom qu'il a reçu en héritage est supérieur au leur. Car auquel des anges a-t-il jamais dit. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore. Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Et de nouveau. Quand il introduit le premier-né dans la terre habitée. Il dit que tous les anges d'Elorim l'adorent. Que tous les anges d'Elorim l'adorent. Donc nous apprenons déjà ici que. Tous les anges d'Elorim adorent Yehoshua. D'accord ? Vous comprenez ? Vous suivez un peu l'enseignement là mes amis ? Gloire au Seigneur. C'est très bien. Alors. On apprend ici que tous les anges d'Elorim adorent Yehoshua. Donc on relit le verset 6. D'accord ? Et de nouveau. Quand il introduit le premier-né dans la terre habitée. Il dit que tous les anges d'Elorim l'adorent. Et ça c'est très fort. D'accord ? Cette parole là. C'est très fort. Pourquoi ? Parce que regardez. On apprend que les anges adorent Yehoshua. Donc si les anges adorent Yehoshua. Et nous alors les humains. Nous ne devrions pas l'adorer. Donc les anges l'adorent. C'est la parole qu'il nous dit. Et autre chose. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 19. Nous lisons le verset. Nous lisons à partir. À partir du verset. Mes amis. À partir du verset 9. Et là. Et il me dit. Écrit. Bénissons ceux qui sont appelés au souper de noces de l'agneau. Il me dit aussi. Ces paroles sont les véritables paroles de l'horime. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc. Yohanan. Jean. Était tombé devant les pieds de l'ange. Qui lui parlait pour l'adorer. Et qu'est-ce que l'ange a dit ? Et. Donc je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit. Non. Attention. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères. Qui ont le témoignage de Yehoshua. Adorez l'horime. Car le témoignage de Yehoshua est l'esprit de la prophétie. Donc Jean voulait adorer l'ange. L'ange a dit. Non. Adore. Elohim. D'accord. Donc nous apprenons que. On ne doit pas adorer les anges. Ça commence déjà bien. Donc les anges comme nous les humains. Sont appelés à adorer. Comme nous les humains. Sont appelés à adorer Elohim. Et là dans Hébreu 1. On nous dit que. Les anges adorent Yehoshua. Or. L'ange ici dit à Yohanan. Tu dois adorer Elohim. Donc. Mes amis. La corrélation est facile à faire. Entre Elohim et Yehoshua. Donc Yehoshua qui est adoré par les anges. Et l'ange là-bas qui dit qu'il faut adorer Elohim. Donc Yehoshua et Elohim. Donc. Ceux qui ont l'esprit d'Elohim. Comprennent ces choses là. Ok. Donc. Les anges. On ne doit pas les adorer. Ça c'est une autre information. Une information qu'on a reçue. On ne doit pas adorer les anges. D'accord. On ne doit pas adresser nos prières aux anges. Parce que. Eux comme nous. Tous ensemble. Nous adorons Elohim. Et. Donc. Ensuite on nous dit. Apocalypse là-bas. On apprend que. L'ange dit à. À Jean. Il lui dit. Je suis ton compagnon. De service. Donc ça c'est quelque chose aussi. Qu'on va pouvoir développer tout au long. De notre enseignement. Voilà. Mais nous finissons d'abord la lecture. D'Hébreu. Chapitre premier. Et le verset 7. De. L'épître aux Hébreux. Nous dit. Et quant aux anges. Il dit en effet. Il fait de ses anges des vents. Et de ses serviteurs des flammes de feu. Donc on apprend aussi que les anges. Sont des vents. Des vents. D'accord. Des vents. Et. Ils ont été faits de vents. Donc le vent ici. Qui correspond en fait à. Le terme grec ici. Correspond au terme hébreu. Roak. Roak. Qui signifie. Et tout simplement. Et comment dire. Roak. Qui signifie tout simplement. Vent. Haleine. Ou encore. Esprit. Donc nous apprenons que. Il y a les anges. Et non seulement on ne doit pas les adorer. Mais ils adorent le Seigneur. Il y a Oshua. Et en plus. Et ils sont des esprits. Du vent. D'accord. Et. Donc nous sommes toujours d'un hébreu. Donc là. Je suis sur hébreu 12. C'est hébreu chapitre premier. Que je cherche. Voilà. Donc. Et. Voilà. Donc. Il a fait de ses anges. Des vents. Tout simplement. Et le grec. Ici. Utilisé par. Par vent. C'est pneuma. Qui veut dire un mouvement de l'air. Tout simplement. D'accord. Donc. Devant. Un mouvement de l'air. Et. La laine. Comme le terme hébreu. Roak. Et. Ensuite. Donc. Les esprits. Et. Le verset 7. Nous dit. Il a fait de ses anges de vent. Et de ses serviteurs de flammes de feu. Mais envers le fils. Élohim. Ton trône. Subsiste d'âge en âge. Mais envers le fils. Élohim. Ton trône. Subsiste d'âge en âge. Le sceptre de ton règne. Et le sceptre de justice. Et. Tu as aimé la justice. Et tu as haït la violation de la Torah. C'est pourquoi. Élohim. Ton Élohim. Tu as loin d'une huile d'allégresse. Au-dessus de tous tes associés. Et. Et. Ensuite. On nous dit. Et. Dans un autre endroit. Toi Seigneur. Tu as fondé la terre. Dès le commencement. Et les cieux sont l'oeuvre de tes mains. Ils disparaîtront. Mais toi. Tu restes d'une façon permanente. Et ils vieilleront. Ils vieilleront. Tous comme un vêtement. Tu les plieras en rouleau. Comme un habit. Et ils seront changés. Mais toi. Tu es le même. Tes années ne se seront jamais. Jamais. Ne se seront pas. Et auquel des anges a-t-il jamais dit. Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis. Pour le marcheter de tes pieds. Ne sont-ils pas tous des esprits relatifs à la réalisation d'un service. Donc. L'auteur dit que les anges sont des esprits. D'accord. Les anges sont des esprits relatifs à la réalisation. N'est-ce pas. D'un ministère. Donc. C'est ce que l'on a mis ici dans l'épître aux Hébreux. Voilà. Donc. Verset 14. Bien sûr. 1.14. Hébreux 1.14. Ne sont-ils pas tous des esprits relatifs à la réalisation d'un service. Donc on apprend que les anges ont été créés pour la réalisation des services ou des ministères que le Seigneur a donnés à ses enfants. D'accord. Et on va développer ça. Et ensuite on nous dit. Ces esprits-là sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc les anges, on apprend que les anges sont des esprits créés pour la réalisation des services, des ministères. Ça veut dire que quand le Seigneur appelle une personne, homme ou femme, en fonction de l'appel de la personne, le Seigneur va, n'est-ce pas, lui assigner, mettre à ses côtés un certain nombre d'anges. Voilà. Qui vont travailler avec la personne. Qui vont aider la personne à faire l'œuvre. Mais la personne elle-même, souvent, peut ne pas être consciente de cela. Et la personne qui a reçu l'appel ne doit en aucun cas chercher à sa vie. Donc je disais que les anges, comme la parole le dit, sont appelés, envoyés par le Seigneur à servir. Et ils vont aider les appelés à réaliser les œuvres reçues du Seigneur. L'appel reçu du Seigneur. Et les personnes que le Seigneur a appelées ne doivent en aucun cas chercher à savoir avec quel ange elles travaillent. Non, non, parce que là, on va basculer sinon dans le culte des anges. Ce n'est pas bon. Souvenez-vous qu'on ne doit pas parler aux anges. À moins qu'ils ne se révèlent à nous et qu'ils nous parlent de la part du Seigneur, oui. Mais par contre, de nous-mêmes, on ne doit pas chercher à rentrer en contact avec eux. Non, non. Nous devons plutôt prier le Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. On prie au Père au nom de Yeshua ou on prie Yeshua parce que c'est lui-même le Père. D'accord? Mais par contre, les anges, on ne s'adresse pas à eux dans nos prières. À moins qu'ils ne nous visitent de la part du Seigneur pour un message précis. Ça, oui, mais sinon, s'il n'y a pas de visitation, non. Mais toutefois, vous devez être conscient qu'étant enfant du Seigneur et appelé à un service bien précis, vous avez des anges avec vous qui travaillent, qui vous aident pour réaliser les projets du Seigneur. Et ils sont là. On nous dit que ce sont des esprits relatifs à la réalisation d'un service. Or, la parole du Seigneur nous parle de plusieurs services. Il y a le service apostolique avec des anges qui sont là pour les apôtres. Des services prophétiques avec les anges qui sont là pour les prophètes. Des services d'évangélistes avec des anges qui sont là et qui y sont rattachés. Et ceux qui ont le don de guérison, pareil, les anges qui sont avec eux, dons de miracles, pareil, dons de gouvernement, tout ça, de gouverner, tout ça, tous ces services-là. La miséricorde, tout ça, ceux qui s'occupent des veuves, des orphelins, qui vont nourrir les pauvres comme mon frère Paul, tout ça. Et donc, il y a des anges qui sont avec nous par rapport aux services auxquels le Seigneur nous a appelés. D'accord ? Et donc, il y a des anges qui sont là. Il y a aussi des anges guerriers, des anges protecteurs parce qu'une fois qu'on a reçu la peine du Seigneur, une fois qu'on a reçu la peine du Seigneur et l'ennemi, bien sûr, même avant la peine, l'ennemi nous attaque. Donc, il y a des anges qui sont là pour veiller à notre protection, selon les Écritures. D'accord ? Et c'est important de le comprendre, frères et sœurs. On n'est pas seul. On n'est pas seul. C'est pour ça que si vous péchez là volontairement, avant de pécher, vous devez vous dire que vos anges sont avec vous. Les anges qui sont avec vous, pour l'appel que vous avez reçu, vous voient, vous observent, vous regardent. D'accord ? Donc, vous êtes seul physiquement, mais spirituellement, vous n'êtes pas seul. Vous devez le savoir. Vous devez le comprendre. Vous devez le saisir, cela. C'est important. Donc, ils sont, n'est-ce pas, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, ils exercent un ministère en notre faveur. Et quel est leur ministère ? Quel est le ministère des anges ? Eh bien, c'est la protection des chrétiens. C'est notre protection. Ils nous protègent. Ils nous gardent. Ils veillent à ce que les choses soient faites correctement. Quand on chasse les démons, par exemple, eh bien, les anges sont là. Ils sont là. Quand il y a des réunions de réveil, quand on fait des réunions de l'église, tout ça, là, il y a des démons qui veulent nous attaquer. Les anges sont là pour nous protéger, pour ne pas qu'ils nous atteignent. Vous voyez ? La parole nous dit qu'il y a l'ange de Yahweh camp autour de ceux qui le craignent pour les préserver, les garder du danger, les protéger du danger. Donc, ils sont là pour notre protection. Voilà leur ministère. Ils exercent un ministère de protection, n'est-ce pas, pour les élus. Voilà. Donc, pour ça, il faut vraiment le souligner. Et donc, nous avons des ministères à remplir et le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Il nous a non seulement remplis de l'esprit, mais en plus de cela, il a mandaté les anges qui sont en service. Et Jean l'a dit, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, justement. On repart dans l'Apocalypse là-bas, pour que vous compreniez vraiment le ministère des anges. En comprenant le ministère des anges et en étudiant le livre des anges, vous allez réaliser à quel point le Seigneur nous aime, à quel point le Seigneur nous protège, à quel point le Père veille sur nous. Vous voyez ? Et donc, nous sommes dans l'Apocalypse, on l'a lu tout à l'heure, Apocalypse 19, 10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde, non, attention, je suis ton compagnon de ses frères qui ont le témoignage de Yéhoshua. Adore Elorim. Donc, l'ange en question dit qu'il était, n'est-ce pas, il était le compagnon de service de Yohanan et le compagnon des autres frères. Et c'est terrible le mot ici, là. Et on va vérifier ce mot dans le grec. Voilà. Donc, il dit qu'il était le compagnon de service. Alors, le compagnon ici vient d'un terme sundoulos, sundoulos, qui veut dire un compagnon de service, quelqu'un qui sert le même maître avec un autre, un associé. Voilà. Quelqu'un qui sert un roi avec d'autres, un collègue. Et donc, les anges sont nos collègues. Vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Les anges sont nos associés. Waouh, Seigneur ! Mais c'est terrible, ça. Mais la parole est magnifique, frères et sœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, ils sont vraiment nos collègues, nos associés. Voilà. Donc, tu peux dire parfois aux frères et sœurs, ou aux gens du monde, mes associés et moi, mes collègues et moi, nous adorons Elohim. Eh bien, qui sont vos collègues ? Mes collègues sont les anges. Vous leur parlez ? Non, je ne leur parle pas. Mais je sais qu'ils sont là. Donc, nous adorons le Seigneur et le Rhin. Donc, quand tu chantes, les anges chantent avec toi. Quand tu pries, ils prient avec toi. Parce qu'ils sont tes collègues, tes associés. Donc, quand le feu de l'onction est au sauté chez toi, là, qui te saute, que tu te mets à sauter, tout ça, là. Et, hein, comme notre sœur Madeleine. Eh bien, les anges sautent avec toi en train d'adorer le Seigneur ensemble. Voilà. C'est important de le souligner, frères et sœurs. Je vous rappelle de Pétros, quand on l'a arrêté. Quand il est sorti de la prison. Qu'est-ce que mes amis ont dit ? Regardez, vous allez voir. Et dans Acte chapitre 12, regardez bien, regardez bien cette parole. Et là, on nous dit, dans Acte chapitre 12, donc Pierre sort de la prison. On nous dit au verset 11 de Acte 12, « Et revenu à lui-même, Pétros se dit, maintenant, je vois que le Seigneur a vraiment envoyé son ange et qu'il m'a arraché de la main d'Hérode et de toute la tente du peuple juif. » Donc, Pierre était en prison, vous connaissez l'histoire. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer un ange. D'accord ? Regardez. Et nous sommes dans Acte chapitre 12, verset 5. « En effet, Pétros était donc gardé dans la prison, mais une prière constante se faisait à Elohim par l'assemblée pour lui. Or, alors qu'Hérode allait le faire comparaître, cette nuit, là, Pétros dormait entre deux soldats liés de deux chaînes et les gardes devant la porte gardaient la prison. Et voici, l'ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans l'habitation. L'ange réveilla Pétros en le frappant du côté, au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. Et il lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » D'accord ? Et étant sortis, il le suivait. Et il ne savait pas que ce qui se faisait par le moyen de l'ange était vrai. Mais il pensait voir une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première porte et la seconde garde, la première et la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et la porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et étant sortis, ils s'avancèrent dans une rue. Et immédiatement, l'ange le quitta. Et revenu à lui-même, Pétros se dit, « Maintenant, je vois que le Seigneur a véritablement envoyé son ange et qu'il m'a arraché de la main des rôdes et de toute la tente du peuple juif. » Donc, le Seigneur envoie un ange. Ils sont à notre service. On arrête Pétros et le Seigneur envoie un ange. Donc, ils sont là, ils interviennent, mais on ne le voit pas. On n'en est pas conscient. Parfois, on peut le voir. Et je vous donnerai quelques témoignages me concernant. Et parfois, on peut le voir. Et là, Pierre a vu l'ange. Donc, nous sommes à l'époque de l'Église. Et les anges opèrent. Aussi aujourd'hui. Parce que le Seigneur n'a pas changé. Vous voyez ? Et ensuite, après avoir réfléchi, il alla à la maison de Myriam, mère de Yohanan, surnommée Marcos, où beaucoup de personnes étaient réunies et priées. Mais comme Pétros frappait à la porte du vestibule, une servante du nom de Rode vint pour écouter, reconnaissant la voix de Pétros et dans sa joie, elle n'ouvrit pas le vestibule, mais elle courut annoncer que Pétros était devant la porte. Mais il veut dire, tu es folle. Mais elle affirmait qu'il en était ainsi. Et il disait, donc les autres disaient à Rode, c'est son ange. C'est son ange. Alors comment ils peuvent dire que celui qui frappe à la porte c'était son ange ? C'est qu'ils étaient, ils savaient que les anges, certainement, ils pouvaient aussi, ils étaient conscients que les disciples avaient des anges. Voilà. Les premiers chrétiens savaient qu'ils avaient des anges. Donc ça, c'est quelque chose qui était connu chez les Juifs. Donc là, il y a un problème. Et donc, voilà. Et le Seigneur nous dit quoi dans la parole ? Il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ce petit. Pourquoi ? Parce que leurs anges voient continuellement la face de mon père. Leurs anges. les anges de ce petit. Donc on voit bien que mes amis, dès l'enfance, nous avons, nous les enfants d'Elohim, nos anges. Ça peut vous choquer, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Oui, frères et sœurs. Et dès l'enfance, la parole nous dit que les enfants voient comment nous avons des anges. Et bien sûr. Donc c'est pas moi qui le dis, mes amis. Et voilà. Donc c'est vraiment important de le souligner. Voilà. Donc, Seigneur, que ton nom soit béni pour ta parole. Donc on revient sur, on revient en arrière. Et donc nous sommes dans, on va prendre Matthieu. Voilà. Matthieu, chapitre 1, verset 20. Voilà. Donc vous comprenez déjà que les apôtres, les premiers chrétiens, les juifs, savaient que chaque enfant d'Elohim, chaque bébé, même quand ils venaient au monde, étaient entourés de ses anges. Voilà. Donc on va lire cela. Comme il y pensait, donc Matthieu 1, comme il y pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparu en songe et lui dit, Yosef, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Myriam, ta femme. Voilà. Donc, et donc là, parce que l'enfant que Myriam a conçu venait de l'esprit, d'accord. Donc là, on voit que l'ange du Seigneur qui va apparaître à Yosef, Yosef avait peur parce qu'il se disait, mais Myriam est tombé enceinte alors que je ne sais pas avec elle et l'ange lui dit, ne crains pas, prends ta femme. Donc on voit que le Seigneur utilise les anges comme ça. Voilà. Et verset 24, s'étant réveillé, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Voilà. Et donc, dans Matthieu, chapitre 2, verset 13, on nous dit qu'un ange du Seigneur va apparaître de nouveau à Yosef en songe. Donc si quelqu'un vous dit qu'en songe il a vu un ange, il ne faudrait pas le prendre pour une folle à cette personne parce que c'est biblique, frère et soeur. Et il y a dans Matthieu 2, 19, quand Thérod fut mort, un ange du Seigneur apparu en songe à Yosef en Égypte. Donc on voit le même ange, souvent, qui était envoyé, tout ça. Et dans le livre de Matthieu 4 et 6, Satan tente le Seigneur et lui dit, jette-toi, n'est-ce pas, jette-toi de ce lieu vers le bas parce qu'il va ordonner à ses anges de te garder. Donc Satan sait que le Seigneur travaille avec les anges pour notre bien. Et le Seigneur n'a pas, bien sûr, écouté Satan. Voilà. Donc, alors, nous sommes dans le livre de Matthieu 13, 39, par rapport à la parabole du blé et de l'ivraie. On nous dit que à la fin de temps, le Seigneur va envoyer ses anges qui vont venir pour rassembler ses élus du quatre coins, du quatre coins de la terre. Donc, à la fin du temps, à la fin du monde actuel, de l'âge actuel, il y a des anges qui vont être envoyés pour rassembler les élus. Voilà. Et, voilà. Et donc, même l'enlèvement, l'enlèvement aura lieu lors du retentissement de la septième trompette qu'un archange, c'est la voix du Seigneur lui-même, qu'un archange va faire retentir. Donc, un archange, le chef, les anges, un de chef. Et, tout ça, je crois que on voit vraiment dans les Écritures, on voit comment les anges opèrent à chaque fois. Vous pouvez voir tous ces versets facilement dans les Écritures. Et, donc, on nous dit dans Matthieu 13, 49, il en sera de même à la fin, à l'achèvement de l'âge et les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Donc, c'est eux aussi les anges qui vont venir séparer les méchants d'avec les justes à la fin de cet âge. Donc, ils vont venir séparer. Et je crois que l'angement, c'est, 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 on va y aller aussi dans ce sens, c'est les anges vont venir, ils vont prendre les enfants d'Élohim et on va partir comme ça. on est chaud. Et, donc, on nous dit que le Seigneur va revenir effectivement avec les anges. Et regardez Matthieu 18, 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car je vous dis que leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Leurs anges dans les cieux. C'est quand même terrible. Pourquoi il n'a pas dit leurs anges sur terre alors que nous sommes sur terre? Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. donc, c'est comme si nous avons des anges sur terre et c'est une frère. Qui sommes-nous pour mériter une telle protection, une telle attention de la part du Père qui est l'homme? Voilà. Donc, et on nous dit que le Fils de l'homme enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus de quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, les anges à la fin de cet âge ils vont venir les amis avec des trompettes pour rassembler les élus. Tout ça. Il y a des anges qui ont des trompettes à part les sept anges qui ont des sept trompettes il y a aussi d'autres anges qui ont des trompettes pour rassembler les élus au son du chauffard. Voilà. Donc, et c'est terrible qu'on apprend dans Matthieu 24-36 pour ceux qui du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le Fils mais le Père seul. On comprend aussi que les anges ne savent pas tout. Même les anges qui sont aux cieux ils ne savent pas tout. Et ça, c'est une information aussi capitale. Le Seigneur le dit dans Matthieu 25-31 et pardonne à Matthieu 24-36 il dit que les anges ne connaissent pas tout. D'accord ? Il parle du Fils aussi mais le Fils en tant qu'être humain. Vous vous rendez compte frères et sœurs les anges même au ciel ils n'ont pas toute la connaissance ils ne connaissent pas ce jour-là. Waouh ! Mais ils sont au ciel comment ça se fait ? Ben oui ils sont des créatures voilà pourquoi il ne faut pas les adorer voilà pourquoi il ne faut pas s'adresser à eux parce qu'ils n'ont pas mes amis à toute la connaissance seul Elohim et mes amis à toute la connaissance c'est tout. Les disciples pouvaient dire au Seigneur en tant qu'Elohim ils pouvaient le dire Seigneur tu sais tout Waouh Seigneur donc on apprend aussi que les anges ne savent pas tout mes amis Waouh ! Et on voit aussi que l'ange un ange a été envoyé pour dire aux femmes pourquoi pour vous ne craignez pas car je sais que vous cherchez il y a un choix qui a été crucifié donc un ange est venu et pour dire aux femmes il est ressuscité donc voilà et ça c'est terrible mes amis ça c'est terrible donc le premier être à avoir dit aux humains que Yeshua était ressuscité c'était un ange voilà un ange un ange et ça c'est terrible mes amis et donc et qu'est-ce qu'on apprend également et on apprend que les anges appartiennent au Seigneur Yeshua d'accord ils appartiennent à Yehoshua notre Seigneur et Sauveur la parole le dit clairement frères et sœurs et mais clairement et voilà donc le Seigneur a envoyé l'ange dans Apocalypse chapitre 19 par exemple je crois que c'est 22 Apocalypse 22 si je ne me trompe pas et voilà qu'est-ce que le Seigneur dit dans Apocalypse 22 et voilà regardez dans Apocalypse 22 16 moi Yehoshua j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage de ces choses dans les assemblées donc Yehoshua dit qu'il a envoyé son ange pour rendre ces problèmes le Seigneur le Sauveur et que le Seigneur soit bien problème de connexion désolé donc on a vu que les anges appartiennent à Yehoshua Yehoshua dit dans Apocalypse 19 Apocalypse 22 qu'il a envoyé son ange et dans Apocalypse 22 verset 6 la parole dit et il me dit ces paroles sont sûres et véritables et le Seigneur l'Elohim des saints prophètes a envoyé son ange pour manifester à ses esclaves les choses qui doivent arriver vite donc ici dans Apocalypse 22 verset 6 on nous dit que les anges appartiennent à Elohim d'accord et Yehoshua dit que les anges lui appartiennent il a envoyé son ange donc Elohim et Yehoshua c'est le même être voilà les amis donc les anges appartiennent à Yehoshua et ils sont à notre service comme vous le savez à notre service et ils sont à notre service et ils sont là en train de servir les enfants d'Elohim de nous aider à rendre à adorer le Seigneur à servir le Seigneur à faire l'oeuvre tout ça au nom de Yehoshua notre Seigneur et Sauveur alors on a vu que ça on a vu dans les évangiles comment les anges ont assisté le Seigneur par exemple quand il priait quand il adorait quand il pleurait dans le jetémané quand il priait la Lune nous dit qu'un ange le Seigneur est venu pour le fortifier donc les anges nous sont envoyés pour nous fortifier quand nous sommes fatigués oui il nous fortifie c'est ce que la parole nous dit et ils ont fortifié le Seigneur et tout ça au nom de Yehoshua et c'est magnifique frère ils sont comme des soldats pour certains on va le voir et on a vu dans les évangiles et dans les épîtres comment les anges ont opéré et on a vu dans l'acte par exemple quand les apôtres étaient en prison et un ange est venu les sortir de la prison et il leur a dit allez annoncer cette parole dans le temple ils sont repartiés dans le temple pour annoncer l'évangile donc les anges quand on lit les ex-apôtres on voit que les anges étaient à l'oeuvre ils étaient là avec l'église travaillant avec l'église véritablement voyez on voit Paul dans l'acte chapitre 27 il a dit aux gens pendant qu'ils étaient sur ce navire allant à Rome il a dit aux gens aux prisonniers aux militaires qui étaient là qui ne voulaient pas manger il leur a dit un ange d'élohim à qui j'appartiens m'est apparu ce soir et il m'a dit qu'élohim cet ange m'a dit Paul élohim t'a donné tous ces gens qui sont avec toi donc on voit que les anges donc les premiers chrétiens facilement ils pouvaient avoir des visitations des anges on voit dans l'acte 10 Cornelius et Corneille qui pendant la prière va recevoir la visite d'un ange d'accord et l'ange va lui dire envoie quelqu'un chercher Petros c'est lui qui te dira les choses qui vont te sauver voilà donc on voit que les anges n'ont pas reçu la mission d'annoncer l'évangile mais par contre ils disaient aux gens allez consulter telle personne allez voir telle personne on voit aussi à la naissance du Messie comment les anges ont visité sont apparus aux bergers donc c'est des histoires que vous connaissez en fait quand vous lisez les écritures vous voyez que les anges opéraient partout 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 ils étaient en action à l'oeuvre et contrairement aujourd'hui où on voit très peu d'histoires avec des visitations d'anges tout ça il y a des frères et des ceux qui vivent cela tout ça mais malheureusement comme nous sommes à la fin et que la plupart de nos églises sont corrompues il n'y a plus tellement l'action de l'esprit parce que les anges opèrent aussi puissamment là où il y a l'action de l'esprit frères et des seuls en nom de Yahoshua notre seigneur et sauveur et donc on voit par exemple dans les écrits du Tanakh de Genèse à Malachi on voit aussi l'action des anges d'accord par exemple pour la première fois où il est question de l'ange dans les écritures c'est dans Genèse chapitre 16 verset 7 par exemple là on parle de l'ange de Yahweh l'ange de Yahweh donc et là c'est maintenant on rentre dans la catégorie les différentes classes d'anges d'accord donc on a vu que les anges sont là pour notre service ils sont là pour nous aider à remplir correctement notre mission ils sont là aussi pour nous protéger et nos anges les anges des enfants aussi voient la face du père là-haut continuellement et on a vu comment les anges ont opéré avec l'église avec les apôtres tout ça et tout et qui sont qui sont nos collègues de travail et maintenant on va parler de différentes classes d'anges parce qu'il y a des classes d'accord et parce que en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les anges sont tellement nombreux que s'ils devaient se matérialiser je ne pense pas que l'univers soit assez grand pour les contenir tellement qu'ils sont nombreux ils sont des myriades et des myriades des myriades et des myriades d'accord et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de voir les anges et la première fois que j'ai vu un ange en fait c'était chez moi il est venu il m'a dit donne moi ta main je veux te montrer quelque chose je lui donnais ma main tac on est parti dans le ciel j'arrive au ciel et là j'ai vu des anges alignés comme ça l'armée céleste avec des grandes 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 mes amis zelles des grandes robes toutes blanches tout ça ils étaient tous là souriants et là c'était ma première expérience avec les anges c'était magnifique et je me suis approché les deux je leur disais vous existez vous existez vous existez c'était magnifique c'était beau voilà et tout donc il y a des anges qui ont les ailes que j'ai vu et d'autres non et ensuite il y a quelques il y a peut-être trois ans et demi par là il y a quatre ans et voire un plus je crois quand on m'a trouvé à moins de cinq ans on m'a amené au ciel et j'ai vu je me suis retrouvé devant l'arbre de vie et là j'ai vu en face de moi un ange qui était très jeune et il pouvait faire 20 ans parce que de toute façon au ciel on est tous tout au moins jeune et là je me retrouve devant cet ange avec des yeux qui brillaient et c'était l'ange Gabriel donc en fait personne ne m'a dit je voyais l'arche je voyais plein plein de stencils du temple et il me disait que c'est nous qui nous en occupons tout ça et plus loin il y avait en fait il y avait beaucoup de chefs des archanges qui étaient là et j'ai vu plus loin l'archange Michael et que j'ai vu aussi à deux reprises à deux reprises et une fois j'étais sur mon canapé je vois l'ennemi qui m'approche comme ça et ensuite je vois le ciel qui s'ouvre et Michael descend et Satan s'est sauvé et le lendemain rebelote et revient et de nouveau le ciel s'est ouvert et l'archange Michael est descendu et Satan s'est sauvé en fait Michael fait partie donc là avant le rencontre de tout ce qui est Michael de Gabriel parlons d'abord du premier ange de tous les anges donc c'est l'ange de Yahweh d'accord donc on parle de différentes classes d'anges et vous avez en tout premier au dessus de tous ces anges celui qu'on appelle l'ange de Yahweh dans les écritures alors c'est qui l'ange de Yahweh l'ange de Yahweh donc on le voit premièrement dans Genèse chapitre 16 verset 7 l'ange de Yahweh la trouva près d'une source d'eau dans le désert près de la source qui est sur le chemin de Shur voilà donc c'est l'ange de Yahweh et l'ange de Yahweh lui dit retourne vers ta maîtresse voilà et dans Genèse 16 verset 10 l'ange de Yahweh lui dit je multiplierai je multiplierai ta postérité voilà donc il parle à la première personne du singulier donc ce n'est pas un ange mes amis ordinaire c'est un ange différent parce qu'il parle à la première personne personne du singulier je multiplierai alors que les autres anges disent ils vont dire par exemple ou disent Elohim va multiplier d'accord mais cet ange là cet ange aussi il dit moi je multiplierai donc il est différent et donc ensuite il y a dans Genèse 16 verset 10 il annonce la naissance bien sûr l'ange de Yahweh annonce la naissance d'Itsak et 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 ensuite on voit dans Genèse 21 Genèse 21 écoutez bien Genèse 21 21 17 on nous dit Elohim entendit la voix de l'enfant et l'ange d'Elohim appela du ciel Agar et lui dit qu'as-tu Agar ne crains point car Elohim a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est donc ici on a une autre expression au lieu de l'ange de Yahweh on dit l'ange d'Elohim donc c'est le même ange on l'appelle soit l'ange de Yahweh ou soit l'ange d'Elohim c'est le même ange et on nous dit que depuis le ciel cet ange là l'ange de Yahweh l'ange d'Elohim va parler à Agar donc il est vraiment différent cet ange là et l'ange de Yahweh appela des cieux Abraham donc voilà Abraham Abraham et le voici et Genèse 22 15 de nouveau l'ange de Yahweh appela Abraham d'accord et regardez qu'est-ce qu'il va dire à Abraham on va le lire on va le lire regardez bien Genèse chapitre 22 c'est très intéressant et de commencer par le premier ange donc Genèse chapitre 22 le verset 15 alors qu'est-ce que la parole dit frères et sœurs alors on nous dit l'ange de Yahweh appela des cieux Abraham pour la seconde fois et lui dit je le jure par moi-même waouh l'ange de Yahweh dit à Abraham je le jure par moi-même donc c'est un ange différent il dit qu'il le jure par lui-même par lui-même c'est terrible ça mes amis donc c'est un ange vraiment différent il jure par lui-même parole de Yahweh parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils ton unique je te bénirai je te bénirai je multiplierai je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer ta postérité possédera la porte des ennemis toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix à ma voix tu as obéi à ma voix donc cet ange là en fait c'est Yehoshua pour votre information ça vous le savez déjà c'est Yehoshua et c'est Elohim lui-même en fait d'accord donc et c'est Elohim lui-même parce qu'il dit il dit je le jure par moi-même et regardez ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux dans Hébreux chapitre 6 verset 13 nous dit là vous allez comprendre que c'est vraiment Yahweh lui-même regardez les amis dans Hébreux chapitre 6 et Hébreux chapitre 6 et nous lisons les versets 13 et 15 regardez qu'est-ce que la parole dit là ici là et alors 13 et 15 car lorsque Elohim fit la promesse à Abraham ne pouvant jurer par un plus grand que lui il juera par lui-même en disant oui vraiment je te bénirai je te bénirai et je te multiplierai je te multiplierai on nous dit je relis car lorsqu'Elohim fit la promesse à Abraham ne pouvant jurer par un plus grand que lui il jura par lui-même donc l'ange de Yahweh n'a personne de plus grand que lui c'est pas moi qui le dis c'est la parole vérifiez donc l'ange de Yahweh c'est Yahweh lui-même c'est Elohim lui-même c'est Yahoshua qui se manifestait comme ça physiquement avant n'est-ce pas de naître physiquement il se manifestait sous la forme de l'ange de Yahweh donc l'ange de Yahweh l'ange de Yahweh jure par lui-même et l'auteur nous dit ici dans Hébreux 6 qu'il n'a pas pu jurer par un plus grand que lui parce que Elohim l'ange de Yahweh n'a personne de plus grand que lui oh Seigneur c'est terrible ça voilà pourquoi Yahoshua a dit dans Matthieu dans Jean aux pharisiens votre père Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui et lui on dit mais tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ben oui c'est l'ange Yahoshua et l'ange d'Elohim l'ange de Yahweh c'est lui-même Yahweh wow frère voilà à quel point le Seigneur est grand c'est magnifique donc l'ange de Yahweh voilà donc et l'ange de Yahweh regardez et dans le juge quand il se révélait à aux parents à Gédéon Gédéon on s'est dit je vais mourir quand l'ange s'est révélé aux parents de Samson à Manoah tout ça et sa femme et ils ont dit on a vu la face de l'ange de Yahweh on va mourir donc les gens savaient que l'ange de Yahweh c'est Yahweh lui-même ils le savaient ils n'avaient aucun doute vous voyez et voilà regardez par exemple l'ange de Yahweh pouvait prendre dans Genèse 6 par exemple Gédéon Gédéon voyant que c'était l'ange de Yahweh dit malheur à moi Adonai Seigneur car j'ai vu l'ange de Yahweh face à face malheur à moi vous voyez donc et donc les gens savaient que l'ange de Yahweh c'était Yahweh lui-même et regardez dans le livre de Malachi je vous amène dans le livre de Malachi dans le livre de Malachi par exemple on parle de Yahweh comme l'ange de l'alliance d'accord l'ange de l'alliance voilà et donc et regardez un autre passage qui est très fort qui vous montre que l'ange de Yahweh est vraiment Yahweh lui-même d'accord nous sommes dans Zacharie chapitre 12 verset 8 Zacharie chapitre 12 verset 8 et ça c'est très très fort regardez bien Zacharie Zécaria 12 verset 8 qu'est-ce que la parole nous dit 12 verset 8 regardez en ce jour-là Yahweh protégera les habitants de Yeroshalem et le plus faible parmi eux sera en ce jour-là comme David la maison de David sera comme Elohim comme l'ange de Yahweh devant leur face donc on nous dit que la maison de David sera comme Elohim comme l'ange de Yahweh devant sa face donc devant leur face donc on nous dit que Elohim c'est lui l'ange de Yahweh donc vous voyez mes amis c'est pour ça qu'il a juré par lui-même parce que l'ange de Yahweh c'est Yahweh lui-même donc c'est Yeroshua en gros d'accord et qui apparaissait bien sûr aux gens et tout ça et frères et sœurs donc ça c'est le premier ange donc c'est Elohim lui-même et d'ailleurs on nous dit qu'Elohim a des ailes pour votre information c'est pas moi qui le dis la parole Elohim lui-même dit qu'il a porté les enfants d'Israël sur les ailes de l'aigle d'accord et dans le psaume 91 on nous dit que celui qui demeure sous l'abri donc d'Elyon repose à l'homme de Shadal et on nous dit qu'il déploie ses ailes et il nous protège d'accord donc voilà les ailes du père de l'ange de Yahweh lui-même d'accord c'est magnifique et après et l'ange de Yahweh lui-même qui est le tout le tout puissant qui n'a jamais été créé parce qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de vie d'accord et bien nous avons maintenant d'autres classes d'anges on a par exemple selon le prophète Esaïe on a par exemple des séraphins on va les voir dans Esaïe chapitre 6 et l'année de la mort du roi Ouzia je vis Adonai assis sur un trône très haut et donc les pans sur un trône haut et élevé les pans de sa robe remplissaient le temple les séraphins se tenaient au dessus de lui les séraphins se tenaient au dessus de lui donc là nous avons une autre information concernant les anges on nous parle des séraphins alors qui sont ces créatures là ce sont des créatures angéliques et on nous dit que ces séraphins comment on les décrit en fait regardez on nous dit que ces séraphins se tenaient au dessus de lui d'accord et chacun avait deux donc chacun avait six ailes chaque séraphin a six ailes deux dont ils se couvrent la face donc ces séraphins ont six ailes chacun et deux ailes sont utilisées pour couvrir leur face parce qu'ils ne peuvent pas voir la gloire du Seigneur la face du Seigneur aucun ange ne peut fixer le regard du Seigneur d'accord voilà et deux dont ils se servent pour couvrir les pieds et deux dont ils se servent pour voler donc c'est des anges qui volent les séraphins avec leurs ailes donc six ailes c'est des êtres quand même terribles mes amis et le mot séraphin ici signifie serpent ardent serpent serpent venimeux c'est quand même donc le mot saraf ardent serpent ardent ou encore des êtres majestueux tout simplement ils ne sont pas les serpents donc c'est pas ce que je dis mais le mot saraf signifie aussi serpent mais les anges ne sont pas des serpents mais plutôt des séraphins voilà donc qui ont des ailes mais des ailes en forme de feu donc voilà pourquoi ici on parle de serpent ardent qui a été élevé dans le désert par les enfants par Moshé et Aaron donc ils ont des ailes comme des ailes de feu un peu si vous voulez parce qu'il y a le mot ardent dedans on a aussi la notion de la brûlure donc voilà donc c'est des ailes qui sont certainement en forme de feu c'est ces ailes là tout ça donc ça brûle mais ça se consomme bien sûr donc c'est la gloire l'image de la gloire imaginez un peu ce type d'ange avec six ailes qui sont en feu qui brillent du feu mais le feu qui te consomme si tu n'es pas de la même nature que si tu n'es pas dans la sanctuation voilà parce que notre Elohim est le feu dévorant donc on comprend un peu maintenant ce type d'ange les séraphins ils sont tellement saints tellement glorieux qu'ils sont tout autour du trône ils sont au dessus du trône tout ça et c'est comme s'ils sont là pour veiller sur pour protéger un peu pour défendre la sainteté du Seigneur je ne sais pas mais en tout cas ils sont particuliers voilà et le mot saraf a été utilisé partout ailleurs par bien sûr par serpent brûlant ou ardent par le feu donc tout simplement et donc et regardez on nous dit que quand le prophète Esaïe a vu ce séraphin qu'est-ce que la parole nous dit ces séraphins crient l'un à l'autre et disent saint 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 et Yahweh Savarot toute la terre est pleine de ta gloire et les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait et la maison fut remplie de fumée donc on voit bien la fumée la gloire le feu alors je dis malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi Yahweh Savarot mais l'un de ces réphins vola vers moi tenant à la main un charbon un charbon ardent donc vous voyez bien qu'ils ont vraiment le feu autour d'eux le feu on parle de charbon ardent donc eux ils sont avec des charbons ardents c'est fort donc la sainteté du Seigneur en fait c'est un feu vous comprenez et les séraphins c'est comme les anges de feu c'est comme si on les voit ils brûlent ils sont en train de brûler c'est le feu c'est le feu tout en feu c'est particulier le Seigneur est vraiment glorieux frère c'est terrible frère et donc un des séraphins prend un charbon ardent court vers Esaïe et qu'est-ce qu'il lui dit il dit quoi et et mais l'un de séraphins vola vers moi tenant à la main donc ils ont des mains aussi un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes il en toucha ma bouche et dit voici ceci a touché tes lèvres c'est pourquoi ton iniquité a été ôtée et ôtée et la propitiation est faite pour ton péché donc ces anges là sont là pour aussi la propitiation donc on parle de l'autel de quel autel parlons-nous ici l'autel certainement dans le temple il y avait l'autel de parfum dans le le lieu le lieu saint et il y avait l'autel des reins qui était dans le parvis donc certainement l'autel de parfum là où monte la prière selon Apocalypse chapitre 8 on nous dit que les prières étaient montées comme un parfum dans la main de l'ange Apocalypse chapitre 8 il y avait des feux tout ça des éclairs vous avez déjà lu n'est-ce pas certainement ce sont ces séraphins là qui sont là sur cet autel qui se trouve devant le Seigneur donc c'est la sainteté de sainteté donc c'est chaud frère c'est chaud regardez ce qu'il y a Apocalypse chapitre 8 et on nous dit regardez bien et Apocalypse chapitre 8 et on nous dit quoi on nous dit et et un autre ange verset 3 et un autre ange vint et se tint devant l'autel et ayant un autre ange et un autre ange vint et se tint devant l'autel ayant un incensoir d'or un incensoir d'or et on lui donne beaucoup d'encens afin qu'il les donne avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône donc devant le trône il y a un autre et d'or et tout autour de cet autel il y a ces séraphins qui sont là frère c'est chaud frère c'est chaud notre père est terrible notre père est mais wow Seigneur et on nous dit et la fumée de l'encens monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Elohim et l'ange prit l'ascensoire et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre et il y eut des voies et de tonnerre et des éclairs et un tremblement de terre c'est terrible donc il y a l'autel il y a ces séraphins qui sont là qui sont des êtres en feu certainement parce que c'est le mot séraphin c'est une chose aussi ardent donc il y a quelque chose qui brûle quelque chose qui brille qui est le feu il y a l'amnation du feu d'accord et là c'est fort mes amis c'est fort et donc on a ces séraphins qui sont là et qui sont autour bien sûr du trône et donc ça ils sont vraiment 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 rattachés au trône donc nous avons l'ange de Yahweh qui est Yahweh lui-même et nous avons mes amis d'autres anges comme les séraphins comme vous l'avez vu et j'espère que cet enseignement vous fait du bien parce qu'on découvre en fait les réalités célestes et mes amis et à quel point le Seigneur est bon c'est vraiment vraiment glorieux et donc nous avons les chérubins comme vous le savez donc les chérubins et c'est aussi une catégorie d'anges voilà donc et donc on peut le voir ça c'est des choses que vous connaissez déjà on le voit partout les chérubins sont d'ailleurs la parole nous dit que le Seigneur est assis sur les chérubins et on va prendre la parole du Seigneur et voilà donc on est dans le livre de Genèse par exemple vous connaissez Genèse et le Seigneur va chasser Adam du jardin d'Éden et il va placer des chérubins donc alors nous sommes dans Genèse chapitre 3 et c'est ainsi qu'il chassa Adam et mis à l'orient du jardin d'Éden les chérubins avec une épée flamboyante tout ça donc vous voyez donc il y a les chérubins et là pour la première fois on a affaire aux chérubins donc c'était les gardiens d'Éden donc là aussi on a les séraphins on les voit tout autour du trône ils sont comme en feu mais même pas comme ils sont en feu et ensuite nous avons les chérubins qui sont les gardiens mes amis notamment du jardin d'Éden qui gardaient le jardin d'Éden et ils sont aussi présents au trône d'Élohim ça on va le voir donc on le voit aussi si on voit deux chérubins qui mes amis étaient à deux extrémités et leurs ailes se touchaient comme ça et couvraient en fait le le propitiatoire c'est à dire le couvercle de l'arche par leurs ailes donc leurs ailes couvraient ce couvercle voilà et donc on le voit à l'Éden dans le jardin 34 donc ils gardaient bien sûr le jardin et dans Exode 25 18 le sain dit tu feras deux chérubins d'or tu le feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire donc voilà donc voilà et et ensuite donc on parle beaucoup 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 de chérubins beaucoup beaucoup de chérubins dans le temple dans le tabernacle on voit vraiment la présence de chérubins partout et tout ça et pourquoi cette représentation massive des chérubins parce que c'est des anges aussi qui sont et mes amis qui représentent la gloire la gloire du Seigneur et par exemple dans 2 Samuel 22 11 2 Samuel 22 11 qu'est-ce qu'on lit qu'est-ce qui est écrit frère et soeur prenez la parole de Samuel 22 11 et donc je vais le lire pour vous et regardez la parole nous dit quoi il mit autour de lui les ténèbres donc pardon voilà il y a 2 Samuel 22 11 donc 22 11 voilà donc il était monté sur un chérubin et il volait il paraisait sur les ailes du vent qui à votre avis ben Yahweh pour la bonne compréhension de ce passage voilà ma détresse j'ai invoqué Yahweh j'ai crié à mon et le rime de son temple il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles alors la terre fut ébranlée et trembla les fondements des cieux s'agittèrent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité une fumée montait de ses narines et de sa bouche sortait un feu dévorant il enjaillissait de charbon en charbon embrasé vous voyez le feu tout autour du Seigneur il abaissa les cieux et il descendit il y avait des ténèbres épaisses sous ses pieds il était monté sur un chérubin donc ici le prophète dit que Yahweh était monté sur un chérubin c'est quand même une vision terrible Elohim qui monte sur un chérubin les séraphins les chérubins sont vraiment des anges mes amis qui sont rattachés au Seigneur directement ça c'est terrible c'est vraiment il y a deux classes d'anges particulièrement rattachés au Seigneur et au trône et à la gloire d'accord et c'est magnifique notre père est terrible mes amis et waouh 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 donc et on voit effectivement dans le temple plusieurs chérubins effectivement et il y a plusieurs chérubins qui étaient mes amis sculptés tout ça et donc on parle des ailes des chérubins donc je vais peut-être lire un autre passage ici et donc chérubins dans le temple chérubins partout 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 donc il y a vraiment 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 beaucoup de chérubins et si vous prenez psaume chapitre 18 verset 10 on nous dit que Yahweh était monté sur un chérubin voilà il était monté sur un chérubin et dans psaume 80 au verset 1er on nous dit toi qui es assis sur les chérubins toi qui es assis sur les chérubins c'est comme si le trône du père ça c'est une information c'est la Bible c'est comme si le Seigneur son trône c'est des chérubins il est assis sur des chérubins parce que la parole dit waouh vous en êtes contre frère le trône du père il est assis de Dieu c'est pas moi qui le dis allez lire dans psaume 81 psaume 80 verset 1 d'accord et on dit qu'il est assis sur les chérubins et dans psaume 99 verset 1er on nous dit qu'Yahweh règne les peuples tremblent il est assis sur les chérubins donc on dit encore ici qu'il est assis sur les chérubins et dans Esaïe 37 verset 16 Yahweh les armées elles d'Israël assis sur les chérubins waouh même le prophète Esaïe dit que Yahweh est assis sur les chérubins qui savait que Yahweh est assis sur les chérubins donc c'est comme son trône c'est les chérubins frères et soeurs c'est magnifique Ézéchiel 9 3 nous dit que la gloire d'Elohim d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était donc la gloire était sur n'est-ce pas un chérubin comme ça mais qui sont ces chérubins mes amis c'est quelque chose c'est un mystère en même temps voilà et on nous dit que je regardais dans Ézéchiel 10 je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins il y avait comme une pierre de saphir donc au-dessus de la tête des chérubins il y avait n'est-ce pas une pierre de saphir il y avait mes amis là c'est chaud là c'est chaud je ne sais pas si vous comprenez on va ouvrir le chat David parce que je crois qu'il y a des frères qui ont le feu chez eux là-bas et qui n'en peuvent plus de découvrir ces choses-là qui nous encouragent énormément et c'est là où je Seigneur mon roi mais c'est terrible Seigneur mais le Seigneur est mes amis magnifiquement élevé Ézéchiel 10 Ézéchiel 10 regardez oh Seigneur c'est merveilleux ta parole est merveilleuse frère la parole du Seigneur est glorieuse je regardais et je vis sur le firmament qui était au-dessus de la tête des chérubins comme une pierre de saphir on voyait au-dessus de quelque chose dont l'aspect ressemblait à un trône donc on nous dit que le trône de Yahweh est au-dessus en même temps des chérubins de la tête des chérubins donc c'est comme si le Seigneur est assis sur des chérubins mais en dessous il y a aussi c'est comme si des chérubins portent un trône donc des chérubins sur lequel le Seigneur est assis ouf mais 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 comment c'est le ciel mes amis mais comment c'est le ciel c'est comment voilà les choses qu'on doit nous prêcher dans les assemblées mes amis au lieu de nous parler de la terre la terre la terre la terre la terre la terre ça nous fait aimer la terre il faut qu'on découvre le ciel mais c'est magnifique frère c'est glorieux je suis convaincu que chez vous là aussi vous êtes dans tous vos états mes amis c'est waouh mais c'est le feu c'est le feu c'est le feu les fire alléluia mes amis c'est magnifique oh alléluia waouh maintenant on ne parle pas les communs et figurez-vous que nous sommes selon Ephésiens ressuscités Ephésiens 2 et assis dans les lieux célestes à la droite du Père en Yahoshua donc nous sommes assis portés par les chérubins waouh waouh mes amis c'est magnifique wonderful alléluia regardez bien on nous dit que le trône du Seigneur est en forme ressemble à une pierre de saphir et cette cette pierre de saphir c'est le trône du Seigneur est au dessus des têtes des chérubins donc voilà pourquoi on nous dit qu'il est assis sur les chérubins donc les chérubins portent tout ça le Seigneur sur leur tête comme ça mes amis et nous l'église nous sommes assis mes amis nous les frères et sœurs nous sommes assis sur ce trône dans le Seigneur en Yahoshua mais quelle grâce mais quelle grâce frère quelle grâce avons-nous quelle grâce waouh waouh et regardez parlons maintenant de ces chérubins parlons maintenant de ces chérubins on a parlé de ces chérubins parlons maintenant de ces chérubins sur lesquels nous sommes assis en Yahoshua le verset 2 et on parla à l'homme comme feu de boules comme du feu les chérubins sont du feu mais notre père on comprend pourquoi la parole dit que Yahweh notre Elohim est aussi le feu dévorant ouf ouf Seigneur voilà pourquoi quand il est descendu sur le mont Sinai il y avait de feu des flammes de feu il y avait de la fumée il y avait de la tonnerre nous avons un Elohim terrible frère terrible 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 ouf ouf Seigneur ouf Seigneur oh Seigneur mais il est terrible regardez déjà comment ces êtres angéliques sont en feu et notre père il est comment vous comprenez pourquoi quand l'église est née des langues de feu vont se poser sur les gens le feu du réveil le feu du réveil ouf puis la gloire de Yahweh s'éleva de dessus les chérubins pour venir sur le seuil de la maison donc les chérubins sont liés n'est-ce pas reliés n'est-ce pas rattachés à la gloire de Yahweh à la gloire de Yahweh comme les séraphins allons maintenant voir mes amis dans Ézéchiel chapitre 1er qui sont ces chérubins là bien comme il faut là vous voyez on découvre des choses il y a tellement des choses à dire sur le ciel mes amis au nom de Joshua regardez mes amis dans le livre d'Ézéchiel chapitre 1er regardez frère c'est magnifique c'est magnifique la parole là mes amis on ne va même pas leur avancer c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud regardez Ézéchiel dit quoi je regardais donc et voici un vent de tempête vint du nord une grosse nuée un feu qui répandait tout autour son éclat un feu qui répandait tout autour de lui son éclat wow au centre on voyait comme l'aspect de l'airain lorsqu'il sort du milieu du feu et il y avait et au milieu il y avait la ressemblance de quatre êtres vivants dans le feu la ressemblance de quatre êtres vivants maintenant on arrive là mes amis et voici quel était leur aspect ils avaient une ressemblance humaine donc les chérubins sont comme des humains wow wow une ressemblance humaine wow wow mes amis c'est terrible ça c'est terrible ça mes amis là c'est terrible mes amis et chacun d'eux avait quatre faces chacun d'eux avait quatre faces d'accord quatre faces chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes les séraphins ont six ailes chacun ils sont vraiment différents des chérubins par contre les chérubins ont quatre faces et ils ont quatre ailes les séraphins ont six ailes chacun les chérubins ont quatre faces et quatre ailes wow donc les chérubins ne sont pas des séraphins mais le ciel est rempli de choses terribles mes amis on a hâte d'y aller on a hâte d'y aller mes amis on a hâte d'y aller voir notre papa et voir toutes ces créatures qu'il a créées ouf ouf Seigneur oh Seigneur mais il faut vraiment qu'on le loue mes amis vraiment là c'est magnifique le feu est allumant aujourd'hui frère c'est magnifique je vous assure c'est terrible on nous parle du vent on nous parle de la tempête mes amis on nous parle d'une grosse nuée un feu qui répandait tout autour son éclat et regardez ils avaient une ressemblance humaine et chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes et leurs pieds étaient comme des pieds droits et la plante de leurs pieds était comme la plante d'un pied de veau ils ont des pieds comme des pieds de veau les chérubins comme des pieds de veau regardez les pieds de veau ils sont comme ça ouh mais quelle créature mais c'est terrible ça mes amis mais c'est terrible ça ils étincelaient comme l'éclat du cuivre poli ils étincelaient les étincelaient comme l'éclat du cuivre poli donc on a bien polis ça bien 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 astic il y avait des mains humaines sous leurs ailes et leurs quatre côtés donc ils ont des mains humaines humaines sous leurs ailes comme ça sur les quatre ailes là ils ont des mains humaines mes amis leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se tournaient pas quand ils marchaient mais chacun marchait droit devant lui Leur face ressemblait à la face d'un être humain, donc les quatre faces sont les faces humaines, ensuite la face d'un lion à la droite, donc face humaine, ça c'est Yehoshua Homme, d'accord ? Yehoshua Homme, qui correspond à la face humaine représentant Yehoshua Homme, son humanité, le fils de l'homme, d'accord ? Et la face humaine représente, mes amis, le livre de Luc où Yehoshua est appelé plus de 132 fois le fils de l'homme, le fils d'Adam, voilà pourquoi ces chérubins ont eu une face humaine, ça c'est l'humanité de Yehoshua, alléluia ! Et la face d'un lion, la face de lion représente l'évangile de Matthäus, l'évangile de Matthieu, parce que Matthieu commence à présenter Yehoshua comme le roi des juifs. Les mages ont dit à Hérode, où est le roi des juifs qui vient de naître ? C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mes amis, là ! Et à la face, ils ont aussi la face d'un bœuf, à la gauche des quatre, la face d'un bœuf. Le bœuf, ici, représente, mes amis, le serviteur, celui qui est venu pour nous servir comme les bœufs qui travaillent dans les champs, mes amis, qui travaillent dans les champs, mes amis. Et la face du bœuf, pardon, c'est l'évangile de Marc qui présente Yehoshua comme le serviteur, celui qui est venu servir les autres comme le diacre, mes amis. Et ensuite, la dernière face, à la face d'un aigle à tous les quatre. La face de l'aigle, la quatrième face, l'aigle, c'est l'évangile de Jean, c'est le fils d'Élohim, c'est la divinité, parce que l'aigle vole très haut, très haut, très haut. Donc, ces quatre, mes amis, faces représentent les quatre aspects de Yehoshua, représentent également la profondeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur que l'on voit dans l'Ephésien chapitre 3, mes amis. Ces quatre faces représentent également les quatre côtés du tabernacle. Voyez, autour du tabernacle, il y avait 12 tribus, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Et ces tribus contemplaient, n'est-ce pas, un aspect de Yehoshua. Les chérubins, mes amis, ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, frères et soeurs. Alléluia, pauvre, alléluia, c'est glorieux, c'est puissant. Mes amis, là, c'est puissant. Et, hallelujah. Voilà, mes amis, c'est les anges terribles. Terribles. Voyez ? Et la parole nous dit quoi ? Et la parole nous dit au verset 13, « Et quant à la ressemblance de ces êtres vivants, leur aspect était comme des charbons de feu ardent. » Leur aspect était comme des charbons de feu ardent. Vous vous rendez compte ? Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur et le rime. Mes amis, c'est magnifique. On nous dit que l'ange, Ézéchiel dit que leur aspect était comme des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des torches circulant entre les êtres vivants. Comme des torches. Le feu avait l'éclat et du feu sortaient des éclairs. Quand il y a un éclair, n'est-ce pas qu'on se cache ? Maintenant, imaginez ces chérubins. Mes amis, dégagent des éclairs tout le temps, tout le temps. Et nous, on ne veut pas craindre le Seigneur. On se mord du Seigneur. Mes amis, vous vous rendez compte ? De qui est notre Adonai ? De qui est notre Père Céleste, Frère de Saint ? Mais c'est la folie. Mais c'est dingue. C'est dingue. C'est la folie. C'est inimaginable. Inimaginable. Frère, sœur. Le Créateur merveilleux. Et les êtres vivants couraient et revenaient. Leur aspect était comme celui de l'éclair. Leur aspect était comme celui de l'éclair. Mes amis, quand il y a un éclair, là, l'éclair, les éclairs que l'on voit, là, c'est rien par rapport à ça qu'eux, ils dégagent, là. C'est rien. Et vous voulez que Satan s'approche du Seigneur. Il va s'approcher comment ? Mais vous vous rendez compte, frères et sœurs ? Est-ce que vous vous rendez compte de notre Père ? Et l'aspect et la structure de ce roux était comme l'apparence d'une chrysolite. Et toutes les quatre avaient une même ressemblance. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roux paraissait être au milieu d'une roux. Mais c'est... Et elles avaient des jantes d'une hauteur terrifiante. Et leurs jantes étaient pleines d'yeux, tout autour des quatre roux. Donc ces êtres-là ont des yeux partout, 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 partout. Vous voyez ? Partout. Vous voyez ? Et on nous dit qu'ils allaient partout où l'esprit les poussait à aller. Donc c'est des esprits, des êtres qui suivent l'esprit, des lorimes, qui sont dirigés par l'esprit des lorimes lui-même. Frères et sœurs, c'est magnifique. Regardez. Regardez mes amis, regardez. Regardez. Le verset 22. Au-dessus de la tête des êtres vivants, il y avait la ressemblance d'un firmement, comme l'apparence d'un cristal redoutable, étendu sur leur tête, bien au-dessus. Et sous ces firmements, sur leurs ailes, se tenaient droites l'une contre l'autre. Ils avaient chacun deux ailes dont ils se couvraient. Chacun en avait deux qui couvraient leur corps. Mes amis, ils sont déjà des êtres glorieux. Mais ils ont des ailes qui couvrent tout leur corps pour ne pas fixer le regard du Père. Parce que personne ne peut fixer ce regard tellement glorieux. Et puis, j'entendais le bruit que faisaient leurs ailes quand ils marchaient. Semblable au bruit de grandes eaux et au bruit de chadaï, un bruit éclatant. Bruit de chadaï, éclatant, comme le bruit d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils baissaient leurs ailes. Waouh. 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 Regardez, verset 26. Au-dessus du firmement qui était sur leur tête, il y avait comme l'aspect d'une pierre de saphir. La ressemblance d'un trône. Et sur la ressemblance du trône, une ressemblance comme l'aspect d'un être humain dessus. Attendez, attendez, attendez. Au-dessus de tête des chérubins, il y a une pierre de saphir en forme de trône. Et sur le trône, on nous dit qu'il y a un être humain. Un être humain. Un être humain. Il y avait un être qui ressemblait à un être humain. Et cet être humain, à votre avis, c'est qui, mes amis? C'est Yéroshoa. C'est Yéroshoa. C'est Yéroshoa. Et je vis quelque chose comme l'éclat de l'airain. Comme l'aspect du feu à l'intérieur et autour de lui. Autour de lui. De l'être humain. Un aspect de feu. Mes amis, c'est terrible. Depuis l'aspect de fer un jusqu'en bas. Et depuis l'aspect de fer un jusqu'en bas. Je vis quelque chose comme l'aspect du feu. Il y avait de l'éclat tout autour de lui. Et comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans le nuage en un jour de pluie. Tel était l'aspect de l'éclat tout autour de lui. Tel était l'aspect de la ressemblance de la gloire de Yahweh. A sa vue, je tombais sur ma face. J'ai entendu une voix qui me parlait. Maintenant, l'être humain qui est sur le trône va parler au prophète Ézéchiel. Et il lui dit quoi? Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds et je parlerai avec toi. Et il va lui parler, il va lui parler, il va lui parler, il va lui parler. Il l'envoie vers les enfants d'Israël, mes amis. Et à la fin, il dit quoi? Il dit, hein? Il dit, va leur dire que Yahweh Adonai. Ainsi parle Adonai Yahweh. Donc l'être humain qui est assis sur le trône, au-dessus des chérubins, s'appelle Adonai Yahweh. Donc Adonai Yahweh ressemble à un être humain. Là, c'est le chapitre 2 d'Ézéchiel. Donc vous voyez que c'est le roi de roi, Yahoshua, le fils d'Adam. Non, le créateur, Yahoshua. Il n'était pas encore, il n'était pas encore, mes amis, incarné. Déjà, Ézéchiel l'a vu sur le trône comme un être humain. Et c'est celui-là qui va parler à Ézéchiel en lui disant, va parler aux Hébreux. « Dis-leur, mes amis, dis-leur que Adonai Yahweh m'envoie vers vous. » Oh ! Oh, mes amis ! Oh, mes amis ! C'est glorieux. C'est glorieux. C'est glorieux. Alors, vous avez vu un peu rapidement ces êtres-là, les chérubins, les séraphins, tout ça. Et à part ces chérubins et ces séraphins, vous avez d'autres, vous avez maintenant les archanges. D'accord ? Les chefs des anges. Les chefs des anges. Alors, on peut vraiment dire, waouh, tout le monde est encouragé. Waouh, Seigneur, mais c'est magnifique, ça. C'est magnifique, mes amis, là. C'est glorieux, 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 glorieux. C'est des choses qu'on doit nous partager, frères et sœurs. Des choses que des prédicateurs doivent nous partager. C'est important. C'est capital. Mes amis, c'est capital. Regardez. Et dans Daniel chapitre 10, on nous dit, et là, il y a un ange qui va être envoyé par le Seigneur pour parler à Daniel. et il nous dit ceci. Et voilà. Et il nous dit, et il me dit, Daniel 10, 12, et il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à tumuler devant ton Elohim, tes paroles ont été exaucées et c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le chef du royaume de Perse s'est tenu devant moi 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des premiers chefs, est venu à mon secours et je suis resté là. Michael, l'un des premiers chefs. Donc, l'ange nous donne une information ici. Il dit que Michael est un des premiers chefs. D'accord ? Donc, au ciel, il y a les premiers chefs des anges. Et parmi ces premiers, il y a Michael. Michael n'est pas le plus grand des anges. Il est un des premiers. D'accord ? Donc, des anges comme Michael, que Satan craint, il y en a beaucoup. Beaucoup. Et, au verset 21, l'ange dit à Daniel, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Il n'y a personne qui me soutienne contre cela, excepté Michael, votre chef. Donc, Michael était établi comme le chef des Hébreux. D'ailleurs, on le voit, voilà, comme le chef des Hébreux qui doit protéger, qui devait protéger Israël. Donc, Michael est un des anges guerriers. Michael, en fait, fait partie des anges guerriers. Voilà. C'est un des chefs parmi les anges guerriers. Voilà. D'accord ? Et j'ai eu l'occasion de le voir deux fois. Trois fois, pardon. Donc, deux fois, chez moi, il est descendu du ciel et une fois quand on m'a amené au ciel. Voilà. Et ensuite, nous avons toujours Daniel. Si on prend le chapitre 9, par exemple. Donc, on a parmi les anges, donc on a les premiers anges, donc les archanges, ce qu'on appelle les archanges. Donc, les premiers chefs, les chefs des anges. Et parmi les chefs, vous avez, justement, Michael. Donc, vous avez des anges guerriers. Et Michael est un de chef. Il mesure plus de 7 mètres. Et c'est un de chef. Et vous avez des anges messagers. Et parmi les anges messagers, il y a des anges qui amènent des messages. Et bien, vous avez, par exemple, l'ange Gabriel. Voilà. Par exemple, dans Daniel chapitre 9. Et voilà. Et au verset 21, je parlais encore en prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu dans une vision. Donc, Gabriel ressemble vraiment à un être humain. Il n'a pas forcément d'elle. Quand je l'ai vu, je n'ai pas vu d'elle. Et je comprends pourquoi ici, on nous dit que c'est vraiment un homme. Donc, c'est un ange, mais qui s'y apparaît sûrement comme un être humain et avec la gloire du Seigneur qui l'accompagne. Donc, Gabriel fait partie justement des anges messagers. Voilà. Et voilà. Donc, il y a plein d'anges messagers comme ça. Et l'un d'entre eux, c'est Michael. Non, Gabriel, pardon. Donc, les Écritures nous donnent seulement deux noms d'anges. Il y a Michael et Gabriel. Et Michael, on le voit dans Apocalypse 12. Vous connaissez, non? Michael et ses anges. Donc, Michael a des anges qui sont avec lui. Il dirige une des armées parce qu'au ciel, il y a des armées célestes. Il y en a plusieurs des armées. Donc, l'une des armées, là, des guerriers, est gérée. L'une des armées est gérée par exemple, par Michael. Là, Apocalypse 7, on nous dit que Michael et ses anges, voilà pourquoi on a dit que Michael et ses anges vont combattre contre le dragon. Donc, c'est Michael que le Seigneur va utiliser avec ses anges qu'il va envoyer pour chasser Satan du ciel, en fait, quand Satan est tombé. Donc, Michael a été dépêché et il a chassé Satan. Et on voit Michael aussi dans Malachie 3, Zacharie 3, pardon, je crois, pour, n'est-ce pas, ça, c'est l'ange de Yahweh, pardon, qui défendait Yahoshua, donc Josué. Donc, on voit Michael à chaque fois dans Jude qui disputait le corps de Moshe. Vous voyez, quand Moïse est mort, Satan est venu pour prendre son corps et le Seigneur a envoyé Michael pour l'en empêcher. Voilà. Donc, Michael est un ange guerrier très fort et il est au service des enfants d'Élohim, bien sûr. Mais lui, voilà, donc, c'est des anges guerriers. Et Gabriel est un ange messager, comme vous l'avez vu. Il a été envoyé parler à Daniel. Il a été envoyé parler et a donné des prophéties, des révélations à Daniel pour lui ouvrir l'intelligence. Il a été envoyé pour donner des visions de messages à Myriam et à Zecharia ou Zacharie, père de Jean-Baptiste. Et il a dit au père de Jean-Baptiste, je me tiens, je suis Gabriel et je me tiens devant Élohim parce que tu n'as pas cru à mes paroles et bien tu ne parleras plus. Donc, on voit que Gabriel est un ange qui a l'autorité du Seigneur et au choix avec lui. Voilà. Et avant que certains ne soient chassés du ciel, il était un chérubin. Ézéchiel le dit. Donc, il était un chérubin protecteur. Il était beau, il était parfait, tout ça. Donc, vous voyez, mes amis, c'est terrible. Donc, il y a plusieurs types d'anges, en fait. Il y a même des anges que nous ne connaissons pas. Il y a des classes d'anges. Il y en a beaucoup, 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 nombreux, très nombreux. Et voilà. Et donc, c'est glorieux. C'est glorieux. Et le Seigneur dit une fois à Pierre, quand il a coupé l'oreille de Malchus, il dit, mais ne penses-tu pas que je puisse appeler mon père pour qu'il m'envoie une douzaine, une légion, une douzaine de légions d'anges. Donc, il faut laisser. Donc, c'est magnifique. Et Hérode a été tué par un seul ange qui est venu, hop, qui a tué. L'ange de Yahweh a tué plus de 185 000, mes amis, assyriens. Un seul ange, l'ange de Yahweh, bien sûr, c'est lui-même. Il a tué tout ça. Mais avec une seule épée, tout le monde, allez, tuer, tout ça. Et l'ange de Yahweh, un ange a bloqué, mes amis, le chemin du prophète Balaam. Vous connaissez cette histoire-là. L'ange de Yahweh, lui-même. Donc, vous voyez que dans toutes les Écritures, on voit l'œuvre des anges. D'accord? Et, le Seigneur est vraiment magnifique, vraiment glorieux. Et il y a tellement de choses à dire sur les créatures célestes qu'il faut plusieurs jours pour rentrer en détail pour que vous compreniez qu'il y a des anges qui travaillent là-bas au ciel, tout autour du trône. Voilà. Donc, ils sont là. voilà. Donc, bien, nous avons des anges qui nous gardent, qui nous protègent. Et, il y en a beaucoup. Je ne pourrai pas, on ne pourra pas vous dire combien d'anges vous avez. mais je sais simplement qu'ils sont nombreux. Les anges peuvent-ils être bloqués? Non. En fait, l'ange qui a été, qui a combattu pendant 21 jours, le chef, c'est un démon, le chef de Perse, le Seigneur a permis cela parce qu'il voulait simplement enseigner la persévérance à Daniel. voilà. Seigneur, les anges, personne ne peut les bloquer. Au nom d'Yoshua. Voilà. Donc, c'est terrible. Donc, vous voyez, quand le Seigneur est ressuscité, deux anges sont venus et les gardiens romains les ont vus. Ils étaient tout tremblants, tout terrifiés. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni, vous savez maintenant à peu près comment les anges fonctionnent. ils sont à notre service, tout simplement. Nous sommes vraiment privilégiés, nous sommes vraiment aimés. Et quand le Seigneur a créé les choses, après les avoir créées, parce que le Seigneur, quand il a créé les choses, il a commencé par le ciel. Donc, au commencement, Elohim créa les cieux, ensuite la terre. Et les cieux, la terre. Donc, il a créé d'abord le ciel, les anges et tout. Ensuite, il nous a créés. Donc, la terre et nous. Donc, ils sont vraiment à notre service, frères et soeurs. Et notre Père nous aime beaucoup. Et vous savez, rien qu'en étudiant la création, les créatures, en étudiant la création, les créatures, notamment les anges, on découvre à peu près qui est le créateur. En observant un chef-d'oeuvre, on peut, mes amis, réaliser la grandeur de son maître, de son créateur. D'accord ? C'est pour ça que la Père nous dit que les cieux racontent la gloire du Seigneur. Voilà. Donc, en étudiant, en lisant la parole, en étudiant ces anges-là, on découvre à quel point notre Père est puissant. Et malgré cette puissance, malgré cette sainteté, il ne nous écrase pas. Nous commettons les erreurs et les patients envers nous. C'est quelque chose que... La parole nous dit que les anges même désirent plonger leur regard dans l'évangile parce que c'est à nous que le Seigneur a confié la prédication de l'évangile. C'est magnifique. Vous voyez ? Et dans les sept églises d'Aporellipse, on nous parle des anges des églises. Anges de telle église. Anges de telle église. Donc, le Seigneur envoie aussi des anges dans les assemblées avec des messages clairs. Donc, voilà. Donc, anges veut dire messager. Ça peut... Les anges de cette église, ça peut être aussi des hommes tout comme des anges anges. Voilà. Donc, mais, je crois que là, dans la parole, c'est plutôt que des anges humains, des messagers. Il y en a un qui s'était égaré. Voilà. Donc, et parmi ces anges, vous avez... Là, ce soir, on ne parle pas de ceux qui sont les démons. Si le Seigneur le permet, demain, si le Seigneur le permet, on parlera maintenant des anges déchus et des anges qui se sont accouplés avec des femmes dans Genèse chapitre 6. Et cet accouplement, cette union a donné naissance à des mythologies. Voilà. Notamment, la mythologie grecque, tout ça. D'accord ? Que le Seigneur soit béni, mes amis. Crégnons et le Rime. Que le Seigneur vous garde. Et au nom de Yahoshua, notre Seigneur est sauveur. Voilà, mes amis. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,